Dans cette période de transition multiple que nous vivons aujourd'hui, comment peut-on repenser nos manières de produire, de concevoir, de consommer ou même d'habiter ? De quelle marge d'action dispose-t-on pour être subversif et réellement changer la donne ? L'objectif n'est pas ici d'apporter une vérité absolue, ni une solution miracle, mais bien de questionner les limites de nos modèles. Dans cette première saison, nous sommes allés interroger différents concepteurs et leur avons donné la parole là où les grands médias les oublient. Leur point commun, ils portent tous un regard critique sur les implications de leurs propres pratiques et tentent d'inventer d'autres façons de faire. Ils sont designers, artisans, ingénieurs ou architectes, mais également enseignants ou chercheurs. On ne peut pas se rendre compte qu'il y a un effondrement si on ne connaît pas la situation et ce qui s'effondre. Si on veut le confort de l'humain, on veut le confort des autres espèces. Sinon, ça ne marche pas. Pour continuer, nous sommes allés à la rencontre de Margot Crinon et Geoffrey Dorn. Ensemble, ils ont fondé le Labo AMG, convaincus que l'outil numérique, engagé à bon escient, peut devenir un intermédiaire pour recréer du lien avec l'environnement. Je suis plutôt enseignante que designer. Moi, je suis plus designer qu'enseignant, mais on fait les deux, tous les deux. Ce qui a motivé, je pense que c'était ce croisement-là entre enseignement et des questions sur comment on va enseigner le design à des jeunes qui sont au cursus de design maintenant, qui ont fait émerger des questions. Notamment dans ma pratique, c'était essentiel ces dernières années sur les médias qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise, les process, la place du design. Et après, ce pour quoi ça l'a motivé, ça a été sur un projet spécifique, des projets qu'on a pu avoir. Donc, ça a commencé avec du recensement d'amphibiens. On a compté des grenouilles. Voilà, on a compté des grenouilles. C'est comme ça que tout a commencé sur la bonne idée. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité à un moment donné. Enfin voilà, on fait partie de quelques associations et on participe du coup à des ateliers de sciences participatives. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire auprès du grand public sur connaître la biodiversité et tout ça. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'on allait monter un atelier, un labo, un studio. Je ne sais pas trop quel est le nom, mais en tout cas ce duo-là qui va faire qu'on va permettre au grand public de connaître et de découvrir son environnement. Et on s'est dit ça justement parce qu'on a constaté aussi qu'il y a très peu de demandes. Souvent, des étudiants qui me disent « alors, je veux entrer dans une entreprise éthique ou une entreprise environnementale qui fait du design ». On s'est rendu compte évidemment que ça n'existe pas ou alors c'est très faible. Donc, on s'est dit qu'en fait, on va créer nos propres labos pour créer nos propres projets, pour soutenir nos propres actions et les lancer pour essayer de trouver un public, des publics et tramer ensemble le fil de cette pensée pour la rendre tangible sous forme de vrais projets concrets. Oui, parce qu'on attendait toujours, pas la commande parfaite, mais on attendait des projets que les clients ne nous amènent pas ou en fait ne sont pas posés. Et c'est assez frustrant de se dire « ce n'est pas le type de site ou d'applique que j'aimerais faire ou qu'on aimerait faire ». Et on s'est dit « pourquoi c'est que dans le contexte de nos études qu'on pouvait monter des projets pro au niveau du mémoire et autres ? » C'est-à-dire qu'en fait, on va continuer de le faire, de trouver les partenaires pour, qui sont souvent des associations, qui ont du mal à formuler ces demandes et ces besoins. Et en fait, je pense qu'on a eu envie de monter aussi les outils qu'on aimerait utiliser. C'est comme ça qu'on a commencé. Et ça va avoir aussi une expérience de se dire que quand on a besoin sur un outil, un objet, et qu'on voit qu'il n'existe pas, on le fait. Puis potentiellement, on se dit qu'il y a peut-être une personne sur la planète que ça intéresse à ça, ou peut-être 10, ou peut-être 100, ou peut-être armillon, je n'en sais rien. Oui, ça avait commencé comme ça sur le premier projet qu'on avait fait, qu'on a appelé Amphibia. Et en fait, on s'est rendu compte, en contexte d'usage, si on peut parler d'usage, que dans des ateliers de sciences participatives, quand il faut faire du recensement de faune et de flore, donc dans des carrés définis, de 1 mètre carré, ou alors avec un seau qui a pu récolter différentes espèces, qu'à un moment donné, sur le terrain, ça peut être très vite complexe, avec la météo, de compter rapidement et d'identifier. Et du coup, quand on l'a fait, on était sous la pluie, avec des feuilles, qu'il fallait donner aux responsables de la LPO et de l'ONF. Et en fait, sur le téléphone, on s'est dit qu'on pourrait utiliser d'autres capteurs, ou alors juste le système du plus et du moins, du volume, pour essayer de compter plus rapidement, pour rajouter des grenouilles dès qu'on en a une, et que ça pré-remplisse la base de données pour les responsables, parce qu'en fait, ça faisait une chaîne de données qui était assez importante, parce qu'on donnait ces feuilles, ces feuilles étaient récupérées par la LPO, on faisait un tableur, et ce tableur, ensuite, était rentré dans une autre base de données, et en fait, ça faisait trop d'étapes. Donc, en étant vraiment dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être possibilité de les aider là-dedans, et puis c'était un challenge. Donc, vous définissez le Labo MG comme un atelier de design indépendant. Quelle éthique de travail est-ce que vous suivez dans vos projets, et quelle influence a cette éthique sur votre modèle économique ? Il y a plein de définitions d'éthique, il n'y a pas une seule définition, personne ne sera d'accord, on n'est pas philosophe, donc on ne pourra pas aussi être aussi à l'aise qu'un philosophe qui parle d'éthique. On avait entendu, on avait été dans une conférence, qui expliquait tout simplement que l'éthique, c'était l'ordre dans lequel on met ses priorités. Et j'ai trouvé ces définitions très simples, parce qu'en fait, certains pensent que les priorités, c'est ça, d'autres, ben non, mes priorités, c'est plutôt ça. Et donc, chacun peut avoir des débats d'éthique, donc une entreprise aura une certaine éthique, parce que pour elle, ce qui sera important, c'est ça, puis ça, puis ça, et puis ça sera vraiment beaucoup moins important. Tout ça, c'est un sujet, c'est un débat, et ça évolue. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas figé non plus. Et aujourd'hui, on a le design qui découvre l'éthique, on va dire, 2000 ans après tout le monde, presque, c'est assez amusant. Il y a beaucoup de textes qui parlent d'éthique dans le design, sous-entendu, il y a des bons clients et des mauvais clients, c'est caricatural, mais voilà. Et puis, il y a aussi des gens qui disent, non, tout le design est non-éthique, ça n'existe pas, c'est nul. Pour moi, le design éthique, ça n'existe pas. Il y a des designers qui font des choix. Ces choix-là, ben, ils sont selon leur éthique, ils sont moraux, ils sont sociaux, ils sont économiques, parfois, etc. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est un débat qui est sans fin, c'est comme si on devait définir le design. Personne n'est d'accord, il y a autant de définitions que de designers. Il y a autant d'éthique que, voilà, de designers aussi. Donc, ça, c'est mon point de vue. Après, ce qu'on essaie de faire avec Labo AMG, c'est assez simple, c'est-à-dire, on essaie déjà de ne pas être anthropocentré, ça, c'est un truc qui nous tient à cœur, parce que c'est-à-dire, voilà, on fait du design que pour les humains, qu'est-ce que ça veut dire ? Et l'humain, si on veut son bien, entre guillemets, est-ce que c'est juste son bien matériel, son bien psychologique, son bien de résilience ? Et son bien, est-ce que c'est aussi un équilibre global sur l'environnement ? Donc, c'est des questions qui sont en cascade et très profondes. Et l'éthique, nous, qu'on se fixe dans le travail, déjà, c'est de pouvoir avoir une sensibilité. L'action du sensible, elle est hyper importante. Donc, comme approche au monde, déjà, une approche sensible. Ce qui relie l'approche environnementale et l'approche du design, parce que c'est une approche sensible aussi. Et pareil, sous les couverts d'éthique, comme on le voit dans le design aujourd'hui, on a aussi beaucoup les sciences du design. Le design, c'est comme ça, c'est du X, ça correspond à de l'A-B testing, etc. Tout ça, moi, ça me fait extrêmement peur, et je trouve ça trop méthodologique, trop carré, et ça manque de poésie, ça manque d'amour, ça manque de sensibilité, ça manque de folie, ça manque de parti pris et d'imprévu, etc. Et aujourd'hui, en parlant d'éthique et en parlant de sens du design, on perd tout ce qui fait la sensibilité du design. Et si on perd cette sensibilité qu'on a dans le design, on perd la sensibilité qu'on a aussi dans notre rapport à l'environnement. On se rend compte que sa place, en fait, est omniprésente partout et qu'il va être interface entre nous et le monde. et qu'à un moment donné, son rôle a été aussi au-delà de lui-même, c'est-à-dire qu'on a pu théoriser et faire des méthodes de design. Et donc, ce n'était plus uniquement les objets qui étaient produits, mais aussi la manière dont on pensait les objets, qui ont fait qu'on parlait de design aussi en termes de méthode. Et en fait, on a tendance à l'englober, et effectivement, il fait partie de la sphère industrielle. Mais on a tendance à oublier son rôle de médiateur entre nous et notre environnement. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse et qu'on aimerait remettre en avant. Je ne sais pas si c'est une éthique, mais en tout cas, c'est plutôt une question qu'on va avoir et qu'on va essayer de porter au public et aux personnes qui nous entourent. C'est les objets qui ont été produits, quel rôle ils ont dans notre écosystème, de même que nos interfaces qui sont des objets aussi, quel rôle elles ont dans nos écosystèmes. Et pas uniquement en termes d'usage, mais en termes de sensibilité et d'esthétique. Parce que du coup, le design, c'est une discipline esthétique. Et l'esthétique, ça va être nos rapports aux sens, nos sens qui sont du coup nos capteurs, je dis ça un peu vulgairement, au monde. Mais en fait, c'est essentiel de les percevoir, de les traiter et d'aller au-delà que de l'usage et de l'action. Et sur justement ce rapport à l'esthétique, c'est au sens étymologique du terme, que tu n'emploies pas au sens esthétique, comme on dit le design, c'est faire du beau, etc. On est sur le sens profond du terme. Et je pense que justement, pour rejoindre ta deuxième partie de la question, qui est sur la question économique, actuellement, toi tu es fonctionnaire, donc tu enseignes, tu as un salaire tous les mois parce que tu t'enseignes et tu transmets et tu recueilles aussi dans ton travail parce que tu apprends plein de choses. Moi, je suis designer indépendant, donc là, pareil, puis j'enseigne aussi un peu. J'essaye de trouver des ONG, associations, clients et tout ça, ou alors moi-même de proposer des projets et d'avoir un peu d'argent via ces projets et trouver un équilibre dans tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent avec la BOMG, en le sens où on finance ça par nos revenus et on sort nos projets. C'est clair, tout seul, ce ne serait pas tenable. C'est aussi la configuration qui fait qu'on peut porter ce type de projet et aussi parce qu'on est les propres commanditaires de ces projets. Mais ce qui est aussi difficile, c'est que ça va amener des temps de réalisation qui peuvent être très longs. Le temps où on arrive à avoir du temps pour ces projets-là parce que du coup, toi tu as d'autres commandes, moi du coup, j'ai mes cours et tout ça. Donc il faut aussi qu'on arrive à temporiser tout ça dans le temps et à trouver les acteurs qui auraient envie de travailler avec nous ou effectivement trouver le financement si on veut travailler avec des personnes qu'on a envie de rémunérer. Parce que sinon, on est d'accord de travailler gratuitement entre guillemets sur nos projets. Par contre, ça ne va pas débloquer tout le monde et moi, je ne voudrais pas faire travailler quelqu'un gratuitement sur les projets. Même si les projets sont libres derrière et partagés, si quelqu'un fournit du temps à un moment donné pour nous aider sur la programmation, ça me semble essentiel que ça puisse à un moment donné être rétribué si on demande à quelqu'un de travailler avec nous. Si par contre, ça se fait par des rencontres et que quelqu'un est tout aussi motivé de découvrir, de développer et de s'investir pour faire apparaître ce projet-là sur un temps à côté d'un temps de travail, un temps mieux. Mais pour le moment, on n'a pas eu de commande, on a plutôt été initiateur de commande. Il y a aussi cette notion d'indépendance, de se dire que si on peut financer nos projets par nous-mêmes, par notre temps, par notre argent, par notre matériel, etc., en fait, on va pouvoir aller où on veut, faire ce qu'on veut et être indépendant dans aussi notre façon de penser, notre façon de produire des choses. Quand vous avez une entreprise qui propose des projets environnementaux, mais dont l'argent vient, ou les intérêts personnels viennent d'un financement qui va à l'encontre des objectifs environnementaux et sociaux, etc., en fait, c'est biaisé et ça casse le truc. Nous, on est indépendant, on n'a pas d'enjeu, si ce n'est de se dire qu'en fait, les enjeux qui nous incombent, c'est une question d'éthique environnementale, justement. On pourrait en parler avec Catherine Larère là-dessus. J'invite à aller voir les écrits de Catherine Larère et des interviews sur ces questions d'éthique environnementale et la place de l'humain là-dedans. En fait, on essaye de pouvoir être indépendant le plus possible pour pouvoir proposer des choses, on va dire des choses qui ne vont pas uniquement servir le confort humain, mais qui vont aussi questionner, interroger, apprendre, réveiller. Et puis, c'est pour ne pas avoir d'injonction de production. C'est-à-dire que si on s'engage dans un projet, alors ils ne sont pas lourds, on n'est pas dans la production industrielle d'objets. On fait des artisanes presque. Oui, voilà. On est sur du numérique, sur l'interface numérique, sur des petites applications ou des sites ou des interfaces. On est aussi sur du tangible, du papier, des choses comme ça. Oui, mais on n'a pas le fait de travailler comme ça et de ne pas avoir de commanditaire. C'est aussi si on se rend compte dans le temps de production et le temps de projet que finalement, on a répondu à nos propres questions en traitant ce projet-là et qu'il n'y a pas nécessité de le sortir ou en tout cas, en faisant différents tests et qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris la bonne direction, on peut aussi tout à fait décider d'abandonner le projet. Et ça, c'est beaucoup plus libre de se dire qu'en faisant ce chemin-là et en essayant de développer quelque chose, que ce n'est peut-être pas la bonne approche et que du coup, ce ne sera peut-être pas nécessaire de le pousser. Alors que si on a des financeurs derrière, il y a nécessité de trouver la bonne solution pour parfois sortir quelque chose qui est bancale. Mais parce qu'il y avait une commande derrière, donc il y a nécessité de produire. Et ça, je trouve que c'est dommage. On peut aussi admettre parfois que le projet n'était pas bien formulé au départ et qu'en fait, les tests et la pratique de design a fait émerger quelque chose qui montre que ce n'est pas obligé de le sortir derrière et que la problématique, elle vient plutôt de la demande et de la formulation de la demande et qu'il faudrait peut-être le reprendre. Mais comme il y a des financements, il faut tout expliciter derrière. Et on peut revenir comme ça justement sur des choses très profondes, notamment par rapport au design. C'est qu'on est sur une approche artisanale, donc on essaie d'avoir du temps long. Parce que si on ne le fait pas, en fait, personne ne nous attend, donc on s'en fout. Si on le fait, tant mieux, mais voilà. Donc il y a la notion d'artisanat parce qu'on le bricole et on essaie de le faire à notre façon et après on essaie de le faire que ça se tienne quelque part. Il n'y a pas d'injonction extérieure, comme tu le disais, d'actionnaire, de financeur, de client qui voudrait nous dire des trucs. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc en fait, si on fait un truc et que c'est nul, c'est pas grave en fait. On le sort, c'est nul, bon ben voilà, on aura appris des trucs. Et ensuite, ça rejoint l'approche non déterministe du design. Si on se dit, on veut faire un projet pour que les gens aient plus connaissance des nuages, donc de la météo, donc tout ça, eh bien, il faut absolument que ce soit une appli iPhone. En fait, on ne va pas se poser la question comment on découvre les nuages, etc. On sait déjà ce qu'il faut faire à la fin. Donc l'approche non déterministe du design, c'est de se dire, on a une problématique, un sujet, et peut-être qu'après, ce sera un outil numérique, après peut-être ce sera du papier, après peut-être ce sera un atelier de travail, peut-être que ce sera juste dans nos têtes, on se dit, en fait, la meilleure réponse, c'est de ne rien faire. Parfois, c'est très bien aussi, parce que tout est déjà là. Et donc ça, je pense que c'est aussi une approche éthique, quelque part, du design, d'avoir une approche non déterministe. Elle n'est pas tout le temps faisable, parce que voilà, quand on a un commanditaire, lui, il veut son site Internet, il veut son outil, il veut son machin, avec une obligation de résultat, alors qu'on a aussi des possibilités de faire une approche plus longue, plus éclairée, peut-être du design, et moins productive, pour avoir un truc à la fin absolument, un petit objet qu'on pose sur cette table, et après, on n'en parle plus. On est au contact d'étudiants très régulièrement, et toi, beaucoup plus que moi. Ils veulent tous faire du design éthique, enfin, la plupart. Ils disent, voilà, moi, je vais faire du design éthique. Alors, on leur demande, c'est quoi, déjà, faire du design ? Ensuite, c'est quoi, éthique ? Donc, ça vient déjà un peu questionner. Après, ils disent, je cherche une entreprise de design éthique. On a reçu des demandes de stage, on reçoit régulièrement des demandes de... Enfin, moi aussi, en tant que freelance, on reçoit des demandes d'étudiants qui disent, ah, j'aimerais bien rentrer dans ta boîte, tout ça, etc. Et en fait, parce qu'ils cherchent, en gros, une entreprise qui correspondrait à tout ça. On essaie de leur dire que c'est pas une entreprise, et que ça vient d'eux. Ça va pas venir d'une entreprise, et que ça va être la manière dont eux vont faire leur parcours. Et du coup, on s'engage dans certaines choses, vont traiter certains projets, mais il n'y a pas une formation en design éthique. C'est pas possible. C'est tellement vaste, comme dire, designer juste. Et un designer, c'est forcément éthique, parce qu'il fait des choix, quelque part. Enfin, en tout cas, il doit se poser ses questions-là, il fait des choix. de travailler pour un client et par un autre. Et puis, il n'y a pas que lui. Parce que j'essaie de le dire aux étudiants à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas que les designers, à un moment donné. On fait partie d'une chaîne de production qui est immense. C'est la question d'éthique, ce serait peut-être la question de la commande, déjà. Donc, je vois pas pourquoi on chercherait, du coup, un bureau de design qui est éthique, alors que la commande même, elle ne le sera peut-être pas. Donc, c'est ça ce qui est assez étrange. Ce que je dis à mes étudiants, c'est pas de votre rôle. Vous n'êtes pas les seuls représentants de ces questions-là. Vous êtes peut-être plus à même de vous les poser. Et la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on ne vous écoute pas. Mais ça, c'est un débat qui va peut-être beaucoup plus long, qui est sur des conseils d'éthique. Il y en a en sciences. Mais pourquoi, du coup, le designer n'a pas ce statut-là au niveau de la production, de l'ingénierie et autres, sur est-ce qu'il faudrait faire, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire, comment il faudrait le faire, pour ne pas être contenté uniquement sur comment le faire. Parce que, du coup, les compétences qui ont été amenées dans les écoles de design, elles sont bien au-delà de trouver la solution. Et ce qui renvoie encore à l'image du designer, en général et en France en particulier, où en France, en fait, le modèle, c'est l'ingénieur, c'est pas du tout le designer. Alors, ça évolue un petit peu. On a Dominique Sciamma de Strat qui veut et qui fait tout pour que les designers remplacent les ingénieurs et que ce soit eux qui soient à l'aide des entreprises. On a le directeur de l'école de design de Nantes qui dit que les designers doivent être embauchés comme des consultants et des directeurs de ressources humaines. Donc, en fait, tout à coup, il y a une volonté de placer le designer en haut d'une chaîne hiérarchique, pyramidale, ancienne en plus, et obsolète, dans les entreprises. Je pense que tout ça, ça va balayer, parce que c'est l'ancien monde. Les étudiants, quand ils viennent nous voir avec ces questions-là, derrière, en fait, ils auront juste envie d'avoir du sens dans leur travail. Donc, en fait, tout à coup, c'est pas les questions d'éthique, c'est d'avoir du sens. Et ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de sens dans le design. Donc, qu'est-ce que c'est que le sens pour eux aussi ? Et donc, quel impact ils vont avoir avec le design ? Et ça sous-entend aussi qu'en fait, le design aurait un impact mineur, pas important, uniquement esthétique, uniquement commercial. Et ça renvoie là aussi à nouveau à l'image du design en France, où c'est des gens qui aident le marketing, donc qui sont à la solde et à la botte du marketing pour faire vendre des produits. C'est des gens qui sont là pour continuer des produits qui ne devraient plus exister, mais qui sont sous respiration artificielle, en disant, bah si, si, allez-y, rachetez ça encore, parce qu'il est bleu, maintenant il est rouge, et maintenant il a des paillettes, et puis il y a une nouvelle typo, tout ça. Toute cette formation française du design qui vient, voilà, dans un univers artistique et publicitaire, qui fait qu'aujourd'hui, le design, bah, on a des étudiants qui disent, non, mais moi, tout ça, ça m'intéresse plus, je veux faire du vrai design, ou du design éthique, ou du design social, ou du design qui a du sens. Tous ces mots-là, qui sont jamais parfaits, et ben, c'est ces mots qui sont dans leur bouche, en tout cas, qui sont autant de questions à chaque fois que de sens qu'il y a derrière chacun de ces mots, quoi. Et qui n'est sûrement pas propre aux étudiants de design, je pense. Oui, il y a des professionnels aussi. Oui, et puis dans les autres disciplines, je pense qu'il y a quand même un besoin et une nécessité de trouver du sens dans son travail. Je pense que c'est pas... Les étudiants de design ne sont pas les seuls à se poser ces questions-là. Oui, donc justement, l'ambivalence de cette responsabilité du design dans les dégradations sociales et environnementales qu'on constate aujourd'hui, vient aussi de cette dépendance à un système économique qui est en quête de rendement croissant. Donc, dans ce contexte, comment l'activité d'un designer pourrait s'insérer dans une logique de production décroissante sans mettre en péril sa propre survie économique ? Déjà, tout dépend de son modèle économique. Est-ce que l'objectif du designer, c'est de pouvoir prospérer financièrement, donc d'augmenter ses revenus systématiquement, d'avoir des capitaux de plus en plus grands, d'embaucher, de créer une petite entreprise, et puis après d'embaucher de plus, et puis après d'avoir un grand bâtiment sur les Champs-Elysées ? Ou est-ce qu'il veut rester avec un revenu fixe, le plus bas possible ? Ou est-ce qu'il cherche à avoir un revenu qui va décroître, qui va diminuer ? Un revenu, on va dire, en termes d'euros sur son compte en banque, et augmenter ses revenus extra-financiers qui sont d'avoir un terrain, d'avoir plus d'autonomie dans son travail, plus d'indépendance financière aussi, en ayant moins d'argent. Moi, c'est une quête sur laquelle je travaille depuis des années. En fait, pareil, ça dépend de la situation de chacun, ça dépend des ambitions de chacun, et ça dépend aussi de comment chacun va arriver, s'il a envie, de se détacher de ce modèle économique du designer qui serait de dire, j'attends, je fais des sourires à mes clients, ah, il y a un client qui veut bien de moi, ok, je lui fais un devis, je fais exactement ce qu'il me dit, je facture, et après, je passe au client suivant. Ou alors, j'essaie de trouver une entreprise, elle me verse mon salaire et je travaille pour cette entreprise. C'est le truc très classique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire, comme par exemple, financer des projets de design, comme on le fait avec des métiers différents, et qu'on fasse du design, qu'on finance ces projets de design avec de l'argent qui vient de nos métiers extérieurs, par exemple. Sans chercher à croître, voire en cherchant à décroître, ou voire en cherchant à ne plus augmenter les capacités de production. De toute façon, croître individuellement, enfin là, la question de la décroissance, si on envisage les métiers de designer sous des métiers très différents, qui sont designers indépendants, ou alors designers en agence, de toute façon, les contraintes ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grilles de salaire, il va y avoir des avancées, du coup, il va y avoir l'ancienneté. Donc, de toute façon, la question de la décroissance, elle est vraiment intimement liée au salaire, et c'est une question généralisée, de toute façon, sur les salaires qui seraient à poser. C'est-à-dire qu'effectivement, on envisage à chaque fois le salaire par rapport à l'ancienneté, et également, on a l'impression que d'avancer dans son métier, ou en tout cas, d'être réputé, ou d'avoir une renommée, ou d'avoir de l'expérience, c'est également associé à avoir un gros salaire. Et en fait, je ne suis pas persuadée que ce soit forcément le but à atteindre derrière, parce que gros salaire nécessite de la production derrière, pour produire ce salaire, mine de rien. Et beaucoup d'esclaves aussi, des fois, pour produire du salaire. Et ça ne sert à rien d'avoir des sous à stocker, quelque part. Et le premier truc à faire, c'est déjà de calculer combien il vous faut pour vivre. Mais pas juste pour survivre, mais pour vivre. Mais juste ça, pour moi, avoir une idée de combien ça coûte, là, en 2020, pour une personne qui est seule, ou en couple, qui vit dans telle ou telle ville, combien on a besoin pour vivre. C'est hyper abstrait, en fait. On se dit, ah oui, la grille de salaire, elle est à temps et temps. Mais déjà, le poser, de se rendre compte qu'est-ce qu'on dépense, et qu'est-ce qui est nécessaire, et qu'est-ce qui est essentiel, entre manger et les sorties qu'on fait, et on a besoin d'avoir, je suppose, quand même un accès à Internet. Ces choses-là, c'est important de voir sur quoi on ne pourra pas décroître. À quel point on ne pourra pas décroître. Et ouais, il y a peut-être des trucs sur lesquels on pourrait décroître. Et une fois que ça, ça a été obtenu, du coup, il n'y a pas nécessité à avoir plus. Parce que plus de salaire, c'est plus de temps de travail. Plus de temps de travail, c'est moins de temps pour tout le reste. Nous, le temps qu'on ne travaille pas, c'est le temps où, on ne s'est pas considéré comme du travail, mais ce qu'on fait pour la BOAMG, c'est une forme de travail. Mais ça ne nous rapporte rien. La notion de travail est de toute façon à redéfinir, et serait amenée à être redéfinie, enfin, j'aimerais bien que le gouvernement fasse, la notion de salaire aussi. Et quand tu dis ça ne nous rapporte rien, en fait, ça ne nous rapporte rien en termes d'euros, mais ça nous rapporte plein de trucs en termes d'apprentissage, de savoir-faire. En fait, je pense que ça nous rapporte plus de choses qu'on pourrait se payer avec de l'argent. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est toute la valeur extra-financière. C'est-à-dire qu'en fait, là, la croissance, voilà, on a tous nos économistes qui nous disent qu'on va avoir une décroissance suite au Covid, etc. De toute façon, on est dans une phase de décroissance. On peut parler du Club de Rome, on peut parler de la collapsologie, on peut parler du rapport Meadows. En 1973, ils en parlaient déjà, et toutes ces courbes-là, on les a vues, on les a analysées. On arrive sur tous les pics, on parlait de Jean Covici avant de commencer l'entretien, Pablo Servine, là, j'ai plein de bouquins sur la collapsologie, la décroissance, on parlait de Philippe Bioui, etc. Tout ça, c'est écrit, on le sait, c'est documenté, c'est précisé. C'est pas une surprise, quoi. On sait qu'on est dans un système de décroissance, en termes de matières premières, déjà, en termes d'inégalités. Là, pour le coup, ça croit vachement. Les inégalités les plus riches sont encore plus riches. Jeff Bezos, alors là, il s'éloigne de plus en plus des super milliardaires. Il est encore plus loin, donc il est de plus en plus fort. Et puis nous, alors, on est encore plus loin de lui, c'est extraordinaire. Et quelque part, tout ça, c'est dire, bon, est-ce qu'on continue de la compétition pour essayer de Jeff Bezos ? Ou est-ce qu'on se dit, en fait, non, cette compétition-là ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Qu'est-ce qui est important ? Comme tu disais, manger, dormir, avoir de toi sur sa tête. Avoir du temps. Avoir du temps, clairement. Et puis, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire tout ça ? Si oui, est-ce qu'on peut le faire sans argent ou autrement ? Est-ce qu'avoir du temps, peut-être, c'est moins travaillé ? Ah, mais si je travaille moins, j'ai moins d'argent. Ah, mais j'aurai plus de temps. Donc, combien l'argent peut m'acheter en termes de temps ? Donc, c'est des ratios un peu de calcul un peu bêtes, mais voilà. Oui, mais on est payé à l'heure, même si c'est dans ce mode de calcul. Et après, on rajoute sur ce mode de calcul, donc, il y a la question de l'argent, il y a la question du temps, ça, c'est important. Ensuite, il y a la question du bien-être, disant, ben voilà, est-ce que je ne vais pas gagner en santé, donc en année de vie dans ma vie, si je ne vais pas avoir 8 000 euros de salaire, mais j'en aurai que 2 000 ? Ah ouais, en fait, je vais gagner 10 ans de vie, parce que je vais mieux vivre, je vais être moins stressé, je vais rester à la maison. Donc déjà, ça, on va dire, c'est le coût sur sa propre vie. Et après, il y a le coût sur, on va dire, sur la biodiversité. En disant, ok, c'est quoi mon impact quand je travaille pour être riche sur la planète, sur les écosystèmes, sur les animaux, sur les plantes, etc. Est-ce que ça vaut le coût que je gagne 1 000 euros de plus par mois, mais que je détruise des choses qui ont mis des milliards d'années à se construire ? Est-ce que ça vaut vraiment le coût ou pas ? Je vais m'enrichir personnellement, peut-être, mais je vais désenrichir un truc qui était là avant moi et qui sera peut-être là après moi encore un petit peu. Parce que travailler plus, c'est prendre encore plus les transports pour se rendre à son travail. Prendre plus les transports, c'est consommer plus aussi. Je me rends compte que, du coup, aller au travail, ça nécessite de la consommation, l'utilisation de ma voiture, par exemple. Et du coup, si je décide de travailler plus, donc de faire des heures supplémentaires, c'est encore faire des kilomètres et encore utiliser ma voiture. Et ces dernières années, j'ai décidé de travailler moins et de réduire au minimum mon service. Et en fait, ça réduit aussi l'impact que ça a à côté. Parce que, du coup, ça nécessite de ne pas m'y rendre. Et ce qui fait que ça augmente les heures de sommeil, le bien-être au travail aussi, quand il était plus disponible. Tout ça, ça joue. Et moi, pareil, ce que je fais depuis plusieurs années, j'essaie de faire diminuer mon salaire parce que je me verse un salaire chaque mois. Et l'objectif, c'est de le diminuer. Et si tout à coup, je le diminue, j'essaie d'abord, avant de le diminuer, de diminuer mes besoins. Donc, si j'ai moins de besoins, j'ai moins besoin d'argent pour entretenir ces besoins-là. Donc, en fait, on diminue un peu ses besoins. Et c'est un truc de privilégié de pouvoir le faire. Il y a plein de gens, déjà, avoir leurs propres besoins propres, déjà, c'est très difficile. Moi, aujourd'hui, j'estime être privilégié. Donc, j'essaie de diminuer ses besoins. Je peux faire des projets gratos, je peux faire des projets pour des assos, des ONG, pour la BOEMG, pour pouvoir développer tout ça, pour apprendre des choses. Parce qu'apprendre, ça demande du temps aussi. Donc, en fait, c'est une réflexion qui est sur plusieurs plans, mais qui, dans tous les cas, si on a la chance de pouvoir le choisir, on y va tout doucement. On le fait à notre façon, on essaie de trouver, de réfléchir et, on va dire, d'avancer sur cette décroissance. C'est un mot qui est hyper controversé, qui est hyper débattu, qui est personne n'a pareil, la même définition du terme décroissance. Philippe Bioui, il est vachement critiqué par rapport à ça. On peut aussi relire Ivan Illich, qui m'a fasciné aussi. Si, en fait, on ralentit. Donc, tout à coup, tout peut changer. Et ça, je pense, ça commence déjà à une échelle individuelle, puis après, un peu plus collective. Et après, si on a des gouvernements qui décident de changer, un jour, ça se fera. Mais on ne va pas attendre que ça change de la part du gouvernement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je préfère qu'on commence déjà au sein du foyer, au sein du travail, au sein de nos interactions sociales. Et donc, de pouvoir montrer que ce modèle-là, en fait, il se dessine. Et que ce n'est pas un seul modèle, mais que chacun peut essayer de designer son propre modèle, comment il a envie de le faire. Et c'est là, tout à coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression qu'on est vachement plus actifs. Et on se dit, « Ah, en fait, je peux designer comment j'ai envie de vivre. Je vais essayer de le faire. Il va y avoir des échecs, des erreurs. Mais je suis designer, donc je vais apprendre, je vais prototyper des trucs et il y a des choses qui vont fonctionner. Et donc, je vais me l'appliquer à moi et peut-être ça va marcher. Et justement, ça prend du temps. Essayer de le designer, mais en tout cas, prendre le temps de l'expériencier, de voir qu'est-ce qui est adéquat ou pas. Ça va être par des expériences d'insertion dans certaines agences. On va passer du coup une année là-bas, on va se rendre compte comment ça se passe. Ça va être par des expériences professionnelles. Et c'est forcément au fil des années. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la bonne manière de travailler, le nombre d'heures, le salaire. Forcément, c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure. Et Geoffrey et moi, on a tous les deux dans la trentaine. C'est des questions où on arrive à y voir beaucoup plus clair maintenant. Parce que ce n'était pas aussi clair quand on sortait de notre parcours d'études. Forcément, parce que c'est en se confrontant à la problématique qu'on arrive à se faire un avis et à se rendre compte au bout d'un moment qu'il y a un problème quand même et qu'il faut le réajuster. Mais le problème, on ne le voit pas venir quand on commence à travailler. Et sur le parcours d'études, je me souviens quand j'ai commencé à enseigner, mes étudiants, ils voulaient tous être directeurs artistiques en sortant d'études. Et après, ils voulaient tous être startupeurs parce que c'était le rêve et tout ça, créer une boîte, la revendre très cher à Google et être très riche. Ils voulaient être entrepreneur et aujourd'hui, en fait, ils sont un peu paumés et ils n'ont plus de repères. Ils ont essayé de bosser pour des grandes boîtes. Ça ne leur plaît pas, ce n'est pas éthique. Ils ont essayé de bosser pour des startups. Souvent, les startups n'ont pas d'argent et puis ils exploitent vachement et tout ça. Donc, en fait, ils sortent de là, ils sont lessivés, ils n'en peuvent plus. Les petites agences, il y en a plein qui n'embauchent plus. Et donc, ils se disent, ouais, freelance, mais freelance, c'est compliqué, il faut avoir les épaules, c'est beaucoup de gestion aussi, etc. Et puis, parfois, ils se disent, on va faire un petit collectif à plusieurs, on est des anciens étudiants, on va se mettre ensemble pour faire un petit truc. Et ils testent. Ça change aussi. Ça évolue, ouais. Toutes ces formes-là, vous allez passer peut-être partout. Et ça, c'est assez intéressant de se dire qu'il n'y a pas une manière de faire du design et si vous rentrez dans une boîte, vous n'allez pas rester toute votre vie. Et on a tendance encore à se dire que quand on fait des études, c'est pour nous préparer un métier qu'on va exercer toute notre vie. C'est pas vrai. Ça t'amène tellement une manière de voir les choses que même si tu travailles dans un restaurant, t'as ton regard de designer, forcément. Et ça, justement, pour moi, c'est important de laisser ça en tête, ce regard de designer, parce qu'on l'a, tu l'as, je l'ai, vous l'avez aussi, pour redéfinir le design. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un dans la rue c'est quoi le design, c'est les voitures, c'est les sacs à main, c'est les chaussures, c'est, voilà, parfois c'est les sites internet, les applications, parfois c'est le design thinking, on en entend parler, etc. Mais je pense que il serait intéressant de destorer le design, de dire, voilà, le design, c'est plus ça. Tiens, ce nouveau SUV Renault ou alors ce nouveau petit gadget machin qui vient de sortir, en fait, non, c'est pas du design. C'est des produits marketing dont les designers ont participé à la conception, mais si on disait que c'était pas du design, donc on les vire tout ça du design, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de définir avec le mot design ? Et moi, c'est ce que j'essaie d'appliquer, de proposer, de dire qu'en fait, le design, c'est des formes qui oeuvrent à plus d'indépendance pour les humains, pour l'environnement, plus de résilience, se remettre des chocs, d'un choc émotionnel, d'un choc environnemental, d'un choc cognitif, d'un choc, tous les chocs, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et bien, si les formes de design qui, on va dire, contribuer à la résilience psychologique, humaine, biologique, animale, etc., des espèces, des écosystèmes, si ça, c'est des projets, on va peut-être les appeler design. On va essayer de dire ça, c'est du design. Par contre, tout ça, ça n'en est plus. Donc, si vous êtes designer, peut-être que vous aurez envie de vous atteler à la matière du design qui est celle-ci. Alors, ça provoque quelque part la crispation quand on dit ça, parce que tout à coup, les gens disent non, mais moi, je suis designer automobile, vos conneries, ça ne m'intéresse pas et vous n'allez pas dire que ce que je fais, ce n'est pas du design. Je comprends que ça puisse choquer, crisper, etc. Après, libre à chacun de dire ça, c'est du design, ça ne s'en est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de définition et puis chacun peut aussi s'approprier ses propres définitions. Donc, ça, je pense que c'est important aussi pour les designers, pour les étudiants, pour les professionnels, pour nous au sein de la BOEMG de se dire OK, ça, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas du design. Ça, par contre, ça nous concerne et c'est ce sur quoi on va oeuvrer, qu'on va considérer comme du design. À un moment donné, le fait d'utiliser ce terme-là pour définir le résultat, ça va amener que tout ce qui a été designé, c'est du design et effectivement, ça crée cette confusion-là. C'est-à-dire qu'avec autant tout ce qui est produit dans le milieu de l'automobile, dans le milieu du gadget, du touriste et tout, c'est du design. Ça a été dessiné, produit industriellement, tout ça. Et donc, on a une difficulté maintenant à utiliser ce terme parce qu'il englobe une production et des méthodes qui sont beaucoup trop vastes et qui, du coup, n'ont plus réellement de cœur là-dedans. Je voulais revenir aussi sur le regard que vous portez rétrospectivement sur l'enseignement que vous avez reçu. Sur le design, moi, j'ai fait les arts décoratifs de Paris. Donc, j'ai fait cinq ans d'études en design graphique et multimédia. Et on a appris la typographie, le dessin, l'illustration, la mise en page, le design des sites internet, etc. Le design de livres, d'affiches, tout ça, hyper bien. Il n'y a jamais eu ces questions écologiques, au sens écologique courant du terme, questions environnementales, ça ne s'est jamais posé comme question. C'était un peu à la sensibilité de chacun. Le regard que je peux avoir aujourd'hui sur mon éducation design, c'est que c'était une excellente éducation de par les arts déco et de par les enseignants que j'ai eus. Des gens comme Pierre Bernard, Rudy Bohr, Philippe Milot, voilà pour moi qui sont des références qui m'ont appris énormément, qui m'ont aussi beaucoup appris sur, pas du tout ces questions environnementales, mais beaucoup plus sur ces questions d'approche au design, de non-déterminisme du design, de savoir déjà poser la question et après, il y a plein de réponses. Et il y a un peu dans ces choix de réponses une approche subjective, de dire, je vais choisir cette réponse-là ou celle-ci ou je vais essayer plusieurs parce que c'est mon regard, c'est mon approche, c'est mon expérience, c'est mon vécu ou c'est les gens pour lesquels je vais créer qui vont m'orienter vers ce genre de solution ou de réponse en tout cas à des questions. Et cette éducation-là, elle a été très ancrée et en surcouche, les arts déco dans les enseignants que j'ai eus, c'est des enseignants qui ont fait mes 68. Donc c'est aussi des revendications politiques et ça a été teinté beaucoup dans mon éducation par le design, c'est un outil et c'est un moteur politique. En sortant de cette école et même en y travaillant après en tant que chercheur en design, de toute façon, peu importe l'approche, le design, c'est un outil politique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la politique ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et les designers, quand ils font du design, ils n'ont pas l'impression dans mon éducation, pour moi, ça en est. Et une fois que j'en ai pris conscience quand j'étais étudiant, je ne peux plus m'en défaire et chaque forme de design, il y a un message politique derrière. C'est hyper important parce qu'en fait, le design s'adresse à des gens. Donc on fait faire des choses à des gens, on fait comprendre des choses à des gens, on invite des gens à recueillir leurs informations sur des sites internet et quand on fait un choix de matériaux sur un produit design, quand on fait un choix d'une couleur sur une affiche, etc., tout ça, pour moi, c'est des choses qui sont importantes à prendre en considération d'un point de vue politique, donc d'un point de vue du débat par rapport à la cité. Mais oui, je te rejoins. J'ai fait le parcours standard cursus public BTS, DSA, Master, parce qu'il y avait nécessité de valider un Master pour passer les concours. Et il était très bien, ce parcours. Et effectivement, je rejoins Geoffrey sur il n'y avait pas l'enseignement et l'écologie comme on peut l'entendre maintenant. Et ce qui était juste dommage dans ce parcours d'études-là, je trouve, c'était la nécessité d'examens qui est très codée, en fait. Je ne sais pas si c'est pareil dans les écoles de design, mais comme c'est des examens qui sont nationaux, j'ai eu l'impression quand même à des grands moments de préparer le bac, puis de préparer le BTS. Et ça n'était qu'au moment du DSA, où en fait, j'ai pris un plaisir mais immense à faire un travail de recherche, faire un mémoire, faire un projet et avoir du coup une année sur ça, sur de l'expérimentation. Et en fait, les temps d'apprentissage qui sont teintés de temps de validation, ils ne permettent pas assez aux étudiants de faire des choses qui ne servent à rien, d'expérimenter et de prendre des voix qui parfois mènent nulle part et en fait, viennent trop rapidement figer une forme qui va être la forme évaluée. Et heureusement, c'est quelque chose qui évolue puisqu'il y a une grosse réforme au niveau de l'éducation nationale pour les premiers niveaux, qui intègrent la mise à niveau dans la première année, donc ça devient les DENMAD, et qui font qu'on arrive du coup en L3, du coup DENMAD 3, à avoir ce temps-là de projet plus long, de plus d'autonomie puisqu'il y a moins d'heures de cours et qui permettent aux étudiants du coup d'expérimenter, d'avoir un premier écrit de réflexion qu'on peut apparenter à de la recherche, mais ça va dans la bonne voie quand même de laisser du temps à l'expérimentation et ça, je trouve que ça a manqué parce que du coup, effectivement, les formats de validation étaient codifiés. Et ce que Margot dit pas, vu qu'elle est modeste, c'est que justement, quand t'as eu ce temps-là de liberté pour les projets diplômes, t'as pu travailler sur ces questions de l'environnement, de la marche, de la perception de l'environnement, etc. Et donc, t'as pu aller vers ce qui était fort et important pour toi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On me demande en début d'année, t'as envie de travailler sur quoi ? C'est quoi ce qui te plaît dans la vie ? Tu peux faire un an de projet sur ça, c'est génial, j'ai eu trop du mal à choisir. Et comment est-ce que vous intégrez ces mutations de notre perception des bouleversements sociétaux et environnementaux en cours dans votre pratique d'enseignement aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc la perception du changement allait médiatiser en France depuis 2-3 ans de manière beaucoup plus présente. C'est-à-dire que là, on peut se rendre compte que 2018-2019, ça a été l'année où la conscience du changement climatique a été comprise par une grande majorité du public. C'est qu'à un moment donné, on en a beaucoup plus parlé que d'autres choses et c'est essentiel d'en parler. L'effondrement de la biodiversité et le changement. Et en fait, sans en parler avant, on ne se rendait pas compte du changement mais si on grandit un petit peu dans un espace qui est non urbain et donc qui est variant, on se rend compte qu'il y a des choses qui changent. Désolé, je viens de la campagne, les champs, ils ne ressemblent pas, ils sont hyper secs. Non, il y a des scarabées dans la forêt, il n'y en a plus. Je le vois parce que du coup, je le connais, cet environnement-là. On ne peut pas se rendre compte qu'il y a un effondrement si on ne connaît pas la situation et ce qui s'effondre. Mais là, du coup, les gens commencent à se rendre compte du problème et donc commencent à observer. L'enseignement, c'est essentiel de l'enseigner également parce que ça a forcément tout ce qui est produit du design et non pas selon la volonté d'un designer, ça va avoir un impact. Donc la conséquence de ça, elle est essentielle de faire partie des enseignements. J'ai monté un cursus, du coup, je suis enseignante en DSA au pôle supérieur de design de Villefontaine et en fait, j'ai transformé des heures de sciences humaines en écologie et pas en développer en développement durable ou en éco-design. Justement, c'était les termes qui sont tellement vagues et tellement fourre-tout que j'en avais marre qu'on parle de packaging en carton, de papier recyclable, de tout ça. Et en fait, j'ai essayé d'abord d'apporter à mes étudiants en design un réel enseignement en écologie. C'est quoi l'écologie ? C'est quoi un écosystème ? C'est quoi du coup les matériaux qui composent cet écosystème ? Comment fonctionne un écosystème au niveau physico-chimique ? De quoi est constituée l'atmosphère ? Combien on a besoin de temps pour qu'un matériau se dégrade ? La place du coup du numérique dans cet espace-là qu'on a tendance à positionner en dehors comme étant virtuel, ce qui n'est absolument pas le cas. Quelles sont les conséquences du coup de consulter du contenu qui est numérique ? De quoi est fait le numérique ? Parce que tout ce qui est autour de nous, ça a été fabriqué, ça a été designé et c'est du bois, il vient bien de quelque part, c'est du textile, il vient bien de quelque part. Et en fait, il va rester cet élément-là. Donc comment on conçoit pour qu'il reste ou qu'il ne reste pas, s'il ne reste pas, comment on peut l'intégrer dans son processus ? Également en amont, de se dire ce que ça a nécessité d'exister. Juste ça, même pas, c'est quoi la solution pour que ça ne pollue moins ? C'est la manière dont on va le concevoir, est-ce que ça peut peut-être consommer moins, avoir moins d'impact ? Le zéro impact, ça ne sera pas possible dans nos métiers, c'est clair. Mais il y a aussi parfois la nécessité de dire qu'un projet n'a pas la nécessité d'exister. Il y a l'équivalent qui existe déjà. Pourquoi on va le faire avec une variation de couleur ? On va mettre une autre marque dessus ? Non, en fait, ça marche déjà. Ça fait un peu radical quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que je les amène à voir ces questions-là. Et je les amène à se décentrer. On va être un peu plus attentifs à la biodiversité et à comment les espèces qui font partie de notre environnement perçoivent les objets, les artefacts qui font partie de notre environnement. On a abordé la question de l'habitat, la question du refuge. C'est quoi la ville ? C'est quoi un habitat pour un autre humain ? C'est quoi les autres espèces qui vivent dans l'espace urbain ? Et du coup, comment penser des espaces urbains qui soient également des refuges et des habitats pour d'autres espèces ? Pourquoi on va avoir le monopole de l'habitat ? Donc, c'est... Voilà, c'est des cours expérimentaux, mais moi, qui m'ont fait vachement de bien dans les lectures, tout ça. Et il y a eu un très bon échange avec les étudiants. Ils étaient contents. Ça a été bien reçu. Parfois, ils étaient touchés émotionnellement, se dire, le design, c'est horrible. Et parfois, ils se disent, c'est génial, on va pouvoir faire plein de trucs qui vont pouvoir aller vers le mieux. Donc, il y avait des sentiments parfois un peu polarisés et c'était hyper intéressant. Il y avait des matins, j'avais l'impression que... Tu l'as déprimé ? Je l'ai plombé, je l'ai déprimé, mais ce n'était pas du tout la volonté. Je n'avais pas envie de les déprimer, c'était plutôt... Je ne leur parle pas de décroissance, je ne leur parle pas d'effondrement. Je voulais leur faire un cours d'SVT. Pour moi, c'était essentiel de se dire, on a tendance à se focaliser en tant que designer, c'est des arts appliqués à un usage pour des êtres humains. Ça m'a toujours gênée, tout comme en philo, quand on dit que l'intelligence, on est le propre que de l'humain, que les animaux n'utilisent pas d'outils, ça va hérisser les poils tout le temps. Et là, de me dire, en fait, ce qu'on fait, ce n'est pas que pour nous. On se rend compte, rien qu'en ayant, je n'aime pas le terme, des animaux de compagnie, que notre maison, ce n'est pas que notre maison. C'est la maison pour tous les autres animaux qui ont décidé de vivre là aussi. Et que nos choix, ça a un impact sur tous les autres qui sont autour de nous. Et donc, c'est du partage au final des espaces avec les autres espèces. Et donc, c'est du partage tout court. Déjà, entre nous, on ne s'arrive pas à se partager les choses entre l'être humain. Et même nous, on est en France, un pays occidental. On a accaparé énormément de ressources, ce qui fait qu'il y en a d'autres qui en ont vachement moins. Et donc, on vit très bien grâce à ces ressources qu'on a accaparé chez les autres. Et donc, ça, pareil, il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Sur la relocalisation des matériaux. Notamment, oui. Ça, c'est essentiel. Utiser des matériaux locaux et répartir aussi mieux déjà entre nous, humains, et en même temps, peut-être, entre les espèces, quelque part. Donc, ça, je pense qu'il y a une prise de conscience de ça. Une fois qu'on en a conscience, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut plus s'en départir, on l'a intégré et on ne peut plus dire non, non, ça n'existe pas. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Au contraire, ça peut devenir un moteur, je pense. Et c'est pour ça que là, dans l'enseignement, moi, je n'enseigne pas des cours comme tu fais sur du temps long. J'ai plutôt des workshops dans lesquels j'interviens. Et j'ai beaucoup travaillé sur des workshops avec des étudiants à destination des personnes réfugiées qui sont souvent réfugiées pour des questions de guerre. Mais les guerres, elles sont liées notamment en question de la répartition des ressources aussi, parce qu'il y a un pays qui veut les ressources de l'autre, etc. Et aussi pour des questions climatiques. De toute façon, c'est toujours des actions des ressources carbonées et comment on se distribue. Et ensuite, c'est tous ces questionnements que j'ai amenés avec les étudiants sur la question des réfugiés, les questions des personnes les plus démunies. On les a aussi amenés plus tard sous forme de workshop avec d'autres écoles sur comment rendre les utilisateurs autonomes. Arrêter de rendre des modèles économiques qui font qu'il y ait des abonnements tout le temps, que les utilisateurs puissent ne pas se départir d'un outil. Donc avec les étudiants, on a créé des outils qui ont une durée de vie limitée en disant, voilà, il y a une gradation et au bout d'une semaine, normalement, ton utilisateur, il n'a plus besoin de ton outil, il le supprime. Il n'a plus besoin de toi de designer, il te supprime. Et il a appris des trucs, il a évolué, il a grandi, il a acquis de nouvelles compétences. Donc ça, c'était des workshops hyper intéressants parce que les étudiants, tout à coup, en disant, ok, je vais rendre autonome les utilisateurs sur leur consommation de vêtements, sur leur alimentation, sur leur apprentissage ou sur leur recréation de liens sociaux intimes parce que voilà, ils constatent qu'ils utilisent Tinder et ce genre d'appli. Comment je vais faire en sorte de plus dépendre de ce genre d'outil pour créer du lien social ou amoureux, etc., etc. Donc tout à coup, il y a eu plein de choses comme ça qui ont été créées. Et là, l'un des derniers projets qu'on a fait justement en workshop à l'école, c'était de repenser le web 20 ans après, 30 ans après, pardon, en disant, voilà, on est 10 étudiants, 3 intervenants, on va refaire le web en 2020. Et donc, qu'est-ce qu'il y a besoin pour le web ? Est-ce que c'est un web low-tech ? Est-ce qu'il est décentralisé ? Centralisé ? Qu'est-ce qu'on garde comme service ? Qu'on met qu'on met pas ? Est-ce qu'il va peser lourd ? Pas lourd ? Est-ce qu'on met de la vidéo ou pas ? Est-ce qu'on va demander beaucoup de temps de cerveau aux utilisateurs ou pas ? Et donc, tout ça, on a remis tout à plat. On a remis beaucoup de contraintes et aussi beaucoup de jeux dans les contraintes comme les designers aiment beaucoup jouer avec ces contraintes. Sans rien imposer, en se disant que... C'était à eux de je faire. C'est à l'état d'élu. C'était 2019, c'était fin d'année dernière et c'était les 30 ans du web. Et du coup, on se disait, si on garde cet outil-là, comment on fait pour continuer d'utiliser cet outil-espace-là avec les contraintes économiques et écologiques qu'on a ? Et du coup, en analysant un petit peu plus finement ces questions de pièges, d'interface piège qui font que les crises attentionnelles posent réellement question. Je ne sais pas si on peut citer des noms sur les plateformes et tout, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Netflix, elles fonctionnent uniquement parce que les personnes donnent de leur temps. Et en fait, ce temps qui est donné à ces plateformes-là, je veux bien regarder une série et tout, mais de se faire réellement prendre au piège à consulter et du coup, à développer des problèmes-ci quand même en relation à l'autre et en relation à l'échange, à la disponibilité et à l'attention, ce n'est pas de la responsabilité des designers seuls. Ça, je ne le dirai jamais. C'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée, c'est au sein même du projet et ça n'a pas été des choix de designers. Mais en tout cas, les designers sont à même de pointer le problème et de dire on est des graphistes et on conçoit des espaces numériques et des environnements numériques et en fait, ceux-ci détériorent les relations sociales. Elles les enrichissent d'une certaine manière, mais le point à payer, c'est qu'elles les détériorent d'une autre manière. Donc, ils ont la capacité de relever où il y a des problématiques. Ce n'est pas eux qui ont été l'initiateur. Ce n'est pas les designers de Facebook qui ont été... Non, non, oui. Et après, ils ont soutenu le truc et après, ça renvoie aussi sur l'action du modèle économique de dire plus on a de l'attention, plus on montre de la pub et on récupère des données donc on peut faire de la publicité ciblée et donc plus on va pouvoir faire que nos utilisateurs, ils valent cher pour des annonceurs. Donc, je ne sais pas combien on coûte sur Facebook. Enfin, non, on n'est plus sur Facebook mais un utilisateur coûte X dollars sur Facebook, il en coûtera peut-être un peu moins sur Instagram mais plus il est profilé, plus cet utilisateur va avoir la recherche, plus l'entreprise sera cotée en bourse, plus les actionnaires s'enrichiront et plus les gens qui travaillent là-bas vont gagner de l'argent et plus les publicitaires pourront cibler les gens avec des publicités très précises. Mais en fait, c'est tout simplement ça, c'est le rapport temps de cerveau disponible comme le disait le mec de TF1 et paix à son âme, plus on va pouvoir ensuite faire en sorte que ces utilisateurs se transforment en billets, en argent et ça, il faut casser cette chaîne-là parce que pour moi, elle n'est pas éthique selon mes propres valeurs et justement au designer de proposer d'autres formes. Là, un exemple qu'on avait fait sur le projet Reboot, donc le projet du web, il y avait une étudiante qui avait travaillé sur le contenu vidéo justement où vous pouvez afficher juste le son, juste l'image, etc. Mais d'avoir une quantité de temps, de minutes et de se dire voilà, là, chaque jour, je me détermine la quantité, je détermine tout ça. Comme temps d'écran. Comme temps d'écran. Il y a aussi la jauge de consommation. Oui, au carbone tu veux dire ? de se dire en fait je me limite à temps et temps de consommation pour aussi se rendre compte de combien pèse une vidéo ou combien pèse du contenu et pour réussir à l'intégrer parce que du coup c'est hyper vague vu que c'est dématérialisé. Donc elle mettait cette jauge-là pour qu'on se rende compte qu'une vidéo, on n'est pas obligé de la regarder en HD forcément, en streaming, tout ça et pour qu'on arrive à le percevoir et d'avoir un système visuel ça a une forme d'apprentissage. Et aujourd'hui il y a le plugin du Shift Project mais je pense perso on ne comprend rien parce que c'est un plugin qui nous dit voilà combien on consomme de carbone sur ce site mais j'ai installé il y a plein de gens ça ne leur parle pas parce que c'est incompréhensible je pense qu'il faut montrer des équivalences il y a souvent des équivalences de dire il envoie d'un email c'est une ampoule allumée sur un an enfin ce genre de truc mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être plus pertinentes plus simples pour le camp public moi quand je fais du design vraiment pour du camp public je pense à mes parents qui vont installer le truc et qui vont se dire déjà c'est quoi il y a du carbone un bilan carbone une vidéo je ne sais même pas où c'est stocké ça consomme ça consomme quoi que de l'électricité oui l'électricité c'est nucléaire ça ne pollue pas ah mais non mais elle est stockée en Chine enfin et donc toutes ces questions là je pense qu'il faut arriver à les amener de façon élégante simple sommaire parfois ou synthétique et ça là aussi il y a du boulot en design mais fabuleux à faire voilà un peu ça si on reboucle sur la question de l'enseignement parce que ça venait un peu de ça et par rapport aux plateformes il y a eu aussi nécessité peut-être de détourner ces plateformes et de les utiliser différemment on a eu ce constat là pour essayer d'amener du contenu pas qualitatif parce que je ne veux pas dire que c'est de qualité ce qu'on fait mais éducatif sur Instagram qui certes fait partie de Facebook mais l'Instagram du Labo MG en se disant en fait tous les jours les gens mes étudiants regardent ce type de plateforme je suis peut-être peu sur Twitter mais il y en a qui sont sur Twitter aussi et en fait prennent les infos de ces espaces là au milieu de tellement d'images qui ne servent à rien ou dont on ne retire à rien que de la frustration on doit se dire ah machin il a fait ça et du coup on s'est dit bon bah on va prendre cette règle du jeu là qui est donc toi tu l'avais déjà expériencé dans d'autres projets de poster un contenu par jour alors on s'est dit on fait une thématique par semaine ça s'étère un petit peu mais pour essayer d'aborder des sujets qui relèvent du lien entre j'aime pas ces termes nature et culture mais en quoi notre culture nos productions notre langage nos objets sont issus d'éléments qui font partie de notre environnement dit naturel et en quoi il y a une relation entre les deux donc c'est un peu le fil rouge qui vient teinter tout et on essaye de de faire des thématiques on a appelé ça fragments et de faire chaque jour de poster un truc en lien avec ça pour faire des micros d'apprentissage donc c'est un peu poursuivre le métier de prof mais pour le grand public et en plus de nous parfaire en graphisme parce qu'à chaque fois on se donne le challenge de tester un graphisme différent et ce qui fait qu'en fait chaque semaine en préparation des séries on apprend des trucs aussi par rapport à ça donc on se dit si en plus qu'on a appris ça peut se diffuser un peu comme des fanzines un peu c'est à dire qu'on est engagé sur ce truc là mais on va utiliser les outils de nos jours les outils de 2020 que les gens consultent ben peut-être que ça servira donc là on se dit on essaye de faire une année et au bout d'une année on virera tout on fera autre chose mais c'est un peu comme les encyclopédies là on a de tout l'univers ici c'est des vieilles encyclopédies tous ces livres où on tourne une page on ne sait pas sur quoi on va tomber c'est passionnant on lit puis on va 20 pages plus loin et ça parle d'un autre truc encore différent et toi comme moi ça nous a toujours fasciné enfant d'avoir une somme de contenu et c'est le reflet d'internet de dire je vais sur n'importe quel truc il y a plein de choses à savoir Wikipédia en random c'est fascinant voilà notre toute petite échelle modeste de proposer du contenu pour apprendre des choses des fois certains trouvront ça inutile ça ça ne les intéresse pas puis une semaine après il y aura peut-être un truc qui va les passionner et voilà c'est un petit challenge c'est un défi on avance donc ça va traiter autant d'éthique de l'environnement que reconnaître les escargots on est à ce niveau là donc je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure Geoffrey sur l'autonomie de l'usager en faisant référence à une conférence que tu avais donnée en 2018 dans laquelle tu disais que ton activité de designer visait principalement à accompagner l'autonomie et l'émancipation collective pour faire en sorte que les gens aient plus besoin de tes projets finalement ce que vous tentez de penser c'est un peu l'obsolescence programmée de vos propres productions et non pas une obsolescence technologique mais une obsolescence d'usage comment est-ce que concrètement vous concevez cette finitude dans vos projets ? en fait c'est une question qui associe le professionnel au personnel et à la vision du design que j'ai par rapport à mon propre métier à terme je ne serai plus designer à terme je n'existerai plus sur la planète peut-être qu'avant j'arrêterai d'être designer parce qu'il n'y aurait plus besoin et je ferai autre chose ce n'est pas grave et donc pour préparer ce chemin parce qu'on connaît déjà la fin de ce chemin comment je vais faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de moi alors aujourd'hui personne n'a besoin de moi je suis remplaçable il n'y a aucun problème mais dans le travail d'arriver à avoir une valorisation de l'utilisateur en tout cas de lui à lui de se dire ah oui en fait c'est bon j'ai compris comme quand on est enfant on se dit ah ok j'ai compris le truc j'ai compris le tour de magie j'ai compris la classification de l'alphabet j'ai compris tout ça je n'ai plus besoin de m'y référer c'est intégré et j'ai grandi quelque part et en faisant ce travail-là de se dire voilà j'essaie de travailler sur des outils j'essaie d'intégrer cette réflexion là-dedans dans chaque chose que je crée pour faire en sorte que cet utilisateur ne soit pas enchaîné à un outil à une appli à un site à un truc où en fait on le designerait pour qu'il soit dépendant ça pour moi c'est des choses qui sont ancrées en moi de se dire je ne veux pas que les gens soient dépendants d'un truc que j'aurais pu créer ou autre c'est pour ça que la plupart du contenu que je mets c'est en licence libre les gens peuvent le télécharger l'installer se le réapproprier analyser le code source le recréer eux-mêmes etc et tout ça c'est des éléments qui sont pour moi importants pour la question du temps de se dire en fait je me libère du temps comme ça mon client il est plus dépendant de moi mon utilisateur est plus dépendant de moi je peux lui faire d'autres projets super et mon projet justement c'est une forme de design que je donne et que je libère et que je laisse et c'est pour ça je fais pas mal de projets et après ils font leur vie et puis s'ils continuent de croître ou de vivre ou de faire des trucs tant mieux mais moi je peux me consacrer sur d'autres choses et on a un peu cette optique-là avec Labo AMG de pouvoir entretenir un peu les projets pour qu'ils puissent continuer d'exister parce que c'est voilà c'est mécanique c'est numérique donc il faut quand même l'entretenir ou l'arroser ou alors lui mettre une date de péremption et de se dire voilà au bout de un an six mois comme tu l'as dit tout à l'heure le truc va se vider et puis c'est tout et puis le temps passe et tout sera amené à disparaître donc c'est pas gênant dans ce sens-là donc c'est un peu c'est comme ça moi que je le perçois et il y a dans l'essence comme tu l'as dit dans l'essence d'usage des outils qui font grandir les gens des outils qui font outils au sens large des outils qui permettent de se passer en disant c'est bon j'en ai plus besoin je vais donner à quelqu'un d'autre et là récemment j'ai écrit un article de blog là-dessus j'ai créé mon backup de mon propre web en disant voilà il y a des contenus qui disparaissent il y a des contenus qui sont temporaires il y a des contenus qu'on consulte et qu'on imagine qui sont toujours là mais en fait ils ont une durée de vie limitée et en fait j'ai créé cette espèce de backup sur un disque dur en disant voilà tous mes usages numériques Wikipédia des chaînes YouTube etc j'ai tout téléchargé en local sur mon disque dur et comme ça j'ai un petit web à moi juste parce que c'est des choses qui m'intéressent à moi donc le web de chacun sera différent et donc une espèce de backup avec des outils comme Wikipédia comme d'autres outils des operating systems par exemple des systèmes d'exploitation pour pouvoir aussi brancher ça sur n'importe quel ordinateur des logiciels etc donc d'avoir une espèce d'autonomie numérique physique qui est ma propre autonomie en disant voilà c'est des trucs qui disparaissent créé cette pensée de la temporalité d'un outil d'un produit d'un service ou sa mise en hibernation comme aujourd'hui on le voit il y a des sites des sites internet qui sont dans la catégorie des sites low-tech là encore c'est un autre débat qui la nuit ils s'éteignent ils disent voilà vous revenez demain matin à 6h et on réouvre le store et il y aura le contenu et le soir il y a juste une page noire avec rien écrit dessus on a low-tech magazine qui avait fait ça aussi en disant voilà quand il n'y a plus d'électricité dans notre batterie parce qu'il n'y a plus de soleil notre site il est offline et puis il reviendra quand il y aura nouveau du soleil tout ça je trouve que c'est des façons élégantes en termes de design et aussi surprenantes pour les utilisateurs de se dire ah ouais je vais pouvoir créer une expérience qui montre que ouais on a de la finitude le monde est fini dans notre planète les ressources sont finies la vie elle a une finitude et ça rappelle ça et ça va totalement à l'inverse de la pensée de la Silicon Valley où tout doit croître indéfiniment de la pensée de Kurzweil qui dit le transhumanisme on va vaincre la mort etc de la pensée de Musk qui dit on va aller s'installer sur Mars et vous en faites pas la planète ça va bien se passer toutes ces pensées qui sont technocentrées et voire fantasmées dans la technologie pour moi c'est des pensées qui vont mentir aux humains et aux interactions humaines non humaines et qui vont aller à l'encontre de ce qu'on défend là de ces valeurs là et de ce qu'on essaye de faire en disant ouais en fait on meurt à la fin on meurt les objets se terminent on les casse en petits bouts et puis ils redeviennent autre chose et ça continue et ça je pense c'est bon de le rappeler de se dire voilà là t'as un livre il est physique il est dans tes mains si tu le brûles il n'en aura plus il disparaît par contre si tu le donnes tu l'auras plus le livre numérique on peut toujours le passer à tout le monde on peut le copier on peut le dupliquer donc ça nous fait oublier cette finitude le numérique a cette grande tendance là mais rappeler la finitude du numérique je pense que c'est aussi une belle chose pour les utilisateurs et amener aussi une fin et une expérience je pense qu'on on se rapproche aussi de trucs qui ne sont pas valorisés de l'ordre du jeu vidéo c'est à dire que les pratiques de jeu vidéo qui étaient anciennes les jeux ils avaient un début ils avaient une fin on passait un certain temps ça s'arrêtait si on voulait jouer on pouvait mais sinon on se les passait là c'est vrai qu'il y a des jeux en ligne qui sont interminables avec des levels qui sont interminables mais dans l'essence même du jeu il y a quand même il y a un début il y a une fin et on a passé un bon moment c'est cool et après c'est fini et on garde le bon moment parce que c'est fini en fait on a d'un coup la nostalgie de ce truc là alors qu'un jeu qui ne se finit pas c'est pas la nostalgie du jeu qui a été passé c'est l'addiction du jeu qu'on ne peut pas lâcher et moi j'aimerais pas avoir ce type de projet là je préférais que les gens soient nostalgiques d'avoir utilisé une appli c'est à dire c'était un bon moment où je me rappelle de ce jeu là j'ai appris un truc je préfère qu'on se rapproche de cette philosophie ou de ce mode de conception proche de l'environnement ludique et imaginons un mail une boîte mail où on reçoit un mail et on sait qu'on peut le lire qu'une fois et après il disparaît on va pas le lire et supprimer et ben on va lire avec beaucoup d'attention on va lire avec la sensibilité c'était mon projet de recherche à l'ANSED Lab c'était que voilà il y avait des messages qui étaient temporaires ça disparaissait et ça ça devient précieux quand tout à coup c'est temporaire ça devient précieux quand on comprend la temporalité des choses on les consomme entre guillemets parce qu'on est des êtres qui consomment de la nourriture de l'eau de l'air etc différemment et donc on les consomme peut-être plus lentement on vient apprécier tout a perdu de la valeur parce que les espaces de stockage sont infinis qu'ils soient sur les disques durs qu'on a enfin voilà on peut stocker 1 tera mais en plus on a les clouds donc de toute façon c'est infini ce qu'on peut stocker et même si on n'a pas les stocker on a tout en ligne toutes les plateformes d'écoute de musique elles sont en ligne ça a enlevé complètement la notion de valeur du produit qui a été contenu et on est un peu plus âgés que vous je ne sais pas si vous avez eu je ne sais pas des Walkman des baladeurs MP3 des baladeurs MP3 mais voilà les cassettes on ne pouvait pas en trimballer 15 000 quand on partait en vacances et puis en plus pour enregistrer un truc sur la cassette il fallait attend que ça se passe à la radio et en fait tout avait une valeur je trouve que les cassettes les compiles qu'on avait pu faire elles avaient vachement plus de valeur que ce qui est disponible en ligne il y a tellement de choses qui sont faites et on ne les a pas et puis de toute façon si elle ne s'est plus disponible là on va la retrouver ailleurs donc il y a une relation de toute façon à la disponibilité de la chose et à la quantité aussi qu'on peut avoir et rappelons que le cloud c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre c'est pas immatériel je voulais d'ailleurs revenir sur une phrase que vous m'aviez écrite dans votre premier mail vous affirmiez que je cite les questions écologiques sont aujourd'hui dans le design largement survolées et rarement abordées avec un regard pertinent donc qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la façon d'aborder les questions écologiques dans le design aujourd'hui ? on parlait tout à l'heure tout ce qui est éco-design ou design responsable ou croissance verte etc on a plein de start-up qui font de la croissance verte et tout ça le gouvernement m'a mis un programme il y a plusieurs années sur le ministère de la croissance verte ou un truc comme ça et aujourd'hui en fait on est sur utiliser des matériaux qui sont alors tous les matériaux sont naturels le plastique aussi enfin voilà utiliser des matériaux qui ont l'air plus naturels que d'autres donc on va utiliser du bois, du bambou du lin etc mais dans le process il sera peut-être plus polluant ? aussi alors tout naturel ou polluant ils ne font pas du tout forcément la différence et donc c'est le greenwashing de dire que ça a l'air naturel donc c'est plus éco-responsable et donc je vais en acheter toujours de la même façon je vais le consommer toujours pour moi ce qui manque en tout cas je caricature c'est volontaire ce qui manque dans ces choses là c'est vraiment la remise en question de ce qu'on propose aux gens et ce qu'on donne aux gens le designer c'est ça en fait il fait un truc il propose et les gens prennent prennent pas etc parfois ils proposent avec un peu de marketing un peu de pub et en fait la remise en question de se dire est-ce qu'on en a besoin de ça est-ce qu'on en veut ou pas est-ce qu'en fait 80% de tous les trucs qui sont dans les magasins il n'y en a peut-être pas besoin et 90% des trucs qui sont produits par des entreprises de design il n'y en a peut-être pas besoin ben là en fait c'est des choses qui ne sont pas prêtes à être remises en question parce que ça vient remettre en question le modèle économique des entreprises et donc ça vient remettre en question l'utilité du designer et donc son salaire et donc sa possibilité de vivre tout à coup on dit à un designer tu n'es plus utile parce qu'on te considère greenwasher et donc salut ben la personne va dire non 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 moi faut que je paye mes factures faut que je mange donc il y a un rejet total de ça et c'est logique et comme tous les gens qu'on vient dans les usines en disant non mais c'est bon il y a des robots qui vous remplacent on n'a plus besoin de vous et on se dit ben non en fait on ne veut pas des robots on veut continuer de faire notre taf parce qu'on a besoin de manger et ben là on n'est pas encore là au niveau du design parce que ces questions environnementales elles sont légèrement abordées par le design mais pour moi c'est ce qui manque vraiment c'est de faire une remise à plat de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de la production de design en l'état est-ce qu'on la continue comme ça en mettant du verre dessus et du bambou ou est-ce qu'on va l'arrêter je pense que le premier truc c'est déjà d'arrêter de produire plein de trucs et à partir de là de dire ben on a du temps et qu'est-ce qu'on fait et c'est la question écologique de toute façon elle n'est pas comprise tout comme le terme design en fait est devenu un adjectif le terme écologique est devenu un adjectif en plus qu'on va relier à la pensée d'éco-design en plus c'est éco-design on ne sait pas si c'est écologique, économique ce qui n'est pas complètement la même chose on y associe la pensée du développement durable où il y a quand même le terme de développement et de durable dedans la question du responsable donc c'est éco-responsable et donc la question de la responsabilité ça va remettre du coup l'usager dans une question de responsabilité et tous ces termes en fait sont marketing et utilisés sans même saisir réellement d'où est-ce qu'ils viennent et ce qu'ils veulent dire et si en fait on va ramener une pensée écologique dans le design il faut revenir à ce que veut dire l'écologie qui est du coup la connaissance de son habitat l'habitat et du coup logos le discours donc c'est la connaissance de son habitat qui est très proche de l'économie avant même il n'y avait pas de différence entre les deux avant que le terme écologique arrive on parlait d'économie qui était la gestion de son habitat ça c'est important de le retenir aussi parce qu'on entend souvent des économistes parler pas du tout de l'habitat qui est la terre ils ne parlent pas du tout ça et ils ne parlent pas du tout de gestion ils parlent plutôt de croissance la discipline économique je vous invite à lire du coup écologie économique de Dussault je crois il faudrait que je le cherche le bouquin mais qui est intéressant qui montre comment le terme écologie en fait est apparu avant pour parler d'écologie on parlait d'économie forcément parce que l'économie dépendait de notre environnement et en fait la discipline économique s'est dissociée de la discipline écologique et en fait cette gestion administration de l'habitat ou alors ce discours sur l'habitat normalement dans le design on se pose à la question c'est quoi habiter en 2020 et habiter en 2020 c'est à un moment donné habiter une planète en 2020 c'est habiter du très local mais qui a une répercussion sur du très lointain et donc ça il faut amener les praticiens à en prendre conscience pour pouvoir prendre des décisions et on peut s'en rendre compte sur la convention sur le climat le fait que les gens ont pu prendre des positions et du coup proposer des alternatives c'est parce qu'en fait ils ont eu des enseignements il y a eu des chercheurs qui sont venus leur présenter des choses et c'est essentiel d'avoir une éducation je ne dis pas ça parce que je suis prof mais c'est à dire que l'éducation elle a lieu tout au long de sa ville et à un moment donné tout le monde peut se former avoir des lectures et autres c'est essentiel en fait de connaître pour pouvoir prendre des décisions et de connaître les termes et de ne pas comme disait Geoffrey faire du greenwashing on arrête par exemple il y a une loi qui interdit l'utilisation des couverts à usage unique donc maintenant on sort pareil des packagings avec des couverts en bambou au dessus il y a écrit couverts réutilisables c'est à vous utilisateurs de les réutiliser c'est pas à nous on décide qu'ils sont réutilisables pareil pour les pailles réutilisables en carton elles sont pleines d'eau elles tombent donc tout est dans les termes qui sont employés alors que le processus derrière reste exactement le même c'est moche c'est à gerber désolé mais c'est à un moment donné les termes qui sont utilisés il est important de les comprendre et développement durable ça ne veut plus rien dire éco-responsable ça ne veut rien dire éco-design ça ne veut rien dire non plus vaut mieux ça que rien vaut mieux avoir quand même une réflexion sur le matériau qui est employé mais c'est pas assez c'est vraiment pas assez c'est vrai vous avez commencé à l'évoquer un peu mais plus précisément quelle vision est-ce que vous avez de l'éco-conception dans le domaine du numérique actuellement ? pareil l'éco-conception dans le domaine du numérique c'est pour moi c'est à l'image de l'éco-conception en général c'est à dire que il y en a qui disent ah non non on va retourner au site internet des années 90, 2000 ça va être moche il va y avoir des trucs partout d'autres qui disent non c'est l'avenir et d'autres qui disent en fait ça sert à rien donc pareil c'est toujours les mêmes discours qui reviennent évidemment on va parvenir au Moyen-Âge ni aussi certains des années 90 ou 2000 même si il y en a certains qui n'étaient pas si mal et évidemment on ne va pas non plus dire c'est ça qui va changer la face du monde et de notre bilan carbone par contre de se dire ok il y a peut-être des pratiques qu'on peut faire autrement de faire des sites immersifs mais low-tech donc on parle pas mal de low-tech ces derniers temps de faire de la vidéo mais dans ce cas-là comment on la compresse etc d'avoir en fait cette conscience-là et c'est comme pour tout c'est dès qu'on acquiert cette conscience en disant tiens je faisais comme ça sans réfléchir maintenant je le fais en réfléchissant j'ai rajouté dans ma grille de designer j'avais la lisibilité le confort d'utilisateur la surprise de l'utilisateur l'originalité du propos etc et là je rajoute la composante bilan carbone énergétique je rajoute ça dans tout ça et en fait je rajoute un nouvel ingrédient qui va venir me permettre de travailler autrement de façon plus harmonieuse ou peut-être de façon nouvelle parce que c'est une nouvelle contrainte quelque part donc tout à coup on va pouvoir proposer de nouvelles choses pareil il y a toutes les agences maintenant elles parlent des co-conceptions dans le numérique de low-tech et tout ça pour vendre aussi pareil il faut vite être les premiers pour vendre et acquérir un nouveau marché mais en fait ils vont continuer de produire des sites inutiles la première question qu'il faut se poser c'est est-ce que ce contenu mérite d'être en ligne ou pas c'est déjà la base et là pareil c'est en voie question éthique c'est déjà se poser une espèce d'hygiène intellectuelle et des fois on ne se rend pas compte de tout ça et pas forcément uniquement pour l'impact carbone mais aussi pour l'impact cognitif de se dire ah ouais en fait ça fait plein de trucs à gérer parce que j'ai mis plein de contenu partout ou alors ça me fait plein de trucs pour les utilisateurs à consulter en fait s'il y en avait moins peut-être ça se passerait mieux et encore sur la question du web immersif c'est moindre c'est-à-dire c'est une partie du web qui n'est même plus utilisée c'est-à-dire que c'est en dehors de Facebook donc pour la plupart des gens les sites internet immersifs ils n'existent même plus parce que du coup ça n'apparaît pas dans Facebook mais sur l'impact du numérique il y a tout l'écosystème numérique qui a questionné dès qu'on arrive sur les questions de la smart home des gadgets aberrants pour aller gérer ces entrées enfin je ne comprends pas ça prend en fait c'est ça qui m'étonne mais en fait ces gadgets il faut les fabriquer et ces gadgets ils consomment ces gadgets ils sont en écoute à un moment donné et c'est juste pour allumer la lumière différemment il faut se poser la question à quoi ça sert on savait comment allumer la lumière depuis des centaines d'années je ne vois pas pourquoi maintenant il faut demander un machin et espérer qu'il y a internet soit allumé pour que la lumière elle s'allume et donc c'est tout ce qui vient se rajouter autour qui fait partie de cette consommation donc on peut pointer du doigt nos usages numériques vider votre corbeille tout ça au début c'était un peu les espèces de de bonnes actions écologiques elles sont quand même minimes là dedans par contre effectivement l'utilisation d'un cloud et de ne plus être capable de savoir ce qu'on a en ligne quand on utilise du coup des suites de logiciels en ligne parce qu'il y a nécessité de travailler à plusieurs c'est essentiel c'est important d'avoir peut-être quelque chose qui nous indique qu'il faut faire le ménage mais en tout cas la facilitation que ces services ont à nous faire prendre les 100 gigas de solutions ça nous amène de toute façon à avoir encore plus de contenu en ligne parce que ça leur permet eux d'exister parce que du coup ils nous tiennent avec leur contenu donc de toute façon si on n'a pas cette hygiène là de se dire bon ben je l'utilise mais j'enlève ça ne pourra pas marcher pareil en parlant de décroissance tout à l'heure si on continue d'avoir des usages très énergivores après ça va coûter plus cher et dans ce cas là après ça veut dire qu'il n'y aura plus que les riches qui vont pouvoir accéder à des contenus HD ce qui est déjà le cas sur certains abonnements il faut payer pour avoir des contenus en plus haute définition et qu'en fait les pauvres ils auront le bas fond du web avec trois fois rien et c'est ce qu'on appelle internet à deux vitesse ou autre et les riches auront des internets immersifs en 3D en machin donc est-ce qu'on a envie de ça ou pas et dans ce cas là si on a envie de créer des inégalités dans le numérique ce qui est déjà le cas pour d'autres questions notamment d'usage et si on n'en a pas envie dans ce cas là comment on oeuvre pour une égalité plus forte dans le numérique il faut soutenir la coordination du net Framasoft il y a des structures aussi qui travaillent là-dessus mais de toute façon on veut y être contraint de toute façon le jour où on a oh là là mince les serveurs ils sont tombés parce qu'il n'y a plus assez d'électricité ou parce qu'il y a un tsunami qui a ravagé la centrale à côté ou les serveurs à cause du réchauffement climatique et bien comment on fait et c'était derrière tout ça pour ça que j'avais créé ce petit disque dur avec mon petit web et je pense qu'il y a plein de possibilités et plein d'actions à imaginer là-dedans plein de propositions à faire aussi et c'est super parce qu'on est plein de designers donc tout le monde va pouvoir s'y mettre et l'éco-conception du numérique c'est pas uniquement combien ça va consommer derrière c'est quelle place ça prend dans nos paysages et dans notre regard et la crise attentionnelle elle est liée à ça faire une interface qui est écologique c'est également une interface qui ne va pas nous prendre 15 000 fois plus de temps qu'elle est censée nous prendre et qui est en fait surabondée de pop-up et d'actions à faire et de clics et qui là cognitivement n'est pas ouais n'est pas écologique donc si finalement l'éco-conception vise à réduire le poids des sites dans un souci d'économie de consommation comment est-ce qu'on évite les effets rebonds je veux dire par là comment éviter que cette énergie qui est rendue disponible grâce à l'économie volontaire sur certains outils numériques ou au site web qui sont éco-conçus ne laisse pas parallèlement plus de place à une croissance énergétique d'autres plateformes moins soucieuses des questions écologiques si on prend le problème que par ce bout-là en effet ça règle pas la question c'est comme se dire on va faire des trucs qui coûtent moins cher mais on va produire vachement plus ça sert à rien il faut avoir les deux c'est-à-dire qu'il faut moins produire et produire plus léger dans le numérique ou dans le physique sinon en effet ça revient à juste déplacer le problème et c'est pas une question de production de sites web j'aimerais bien savoir combien il y a de nouveaux sites qui apparaissent mais juste le contenu des plateformes j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de sites qui sont produits et ces sites disparaissent d'eux-mêmes donc ça c'est intéressant alors qu'en fait les autres plateformes les trucs qui disparaissent pas ils sont beaucoup plus ancrés dans les archives et quand on voit les grands qui consomment Facebook, YouTube Tencent on a Netflix etc donc en fait déjà ça représente la problématique on ne peut pas la résumer au site internet parce qu'en fait le site internet c'est un peu comme les pages jaunes et ça a tendance à disparaître il y a peu d'agences ou de particuliers qui ont besoin d'avoir leur page de moins en moins ils sont sur Facebook Instagram parce qu'ils sont sur Facebook et ils sont sur YouTube etc Google+, je ne sais quoi et donc ça c'est des espaces qui ont tendance à disparaître ou en tout cas à ne plus être commandités maintenant c'est des outils numériques qui sont commandités justement par rapport à ce site low tech prenons l'exemple d'un site qui serait conçu par un designer militant pour réduire son empreinte environnementale ce site serait donc conçu pour être plus sobre et plus léger mais il risquerait de toucher un nombre restreint d'utilisateurs qui seraient sensibles à ce type de pratiques donc paradoxalement le site pèserait plus lourd par utilisateur comparé à un site qui serait lui-même plus lourd mais plus attractif et donc qui attirait plus d'internautes et de ce fait aurait une influence plus large donc quelle balance éthique faire entre un pack social recherché et un impact environnemental inhérent ? ta question est hyper juste il y a juste un sous-entendu dans ta question qui est de dire si c'est low tech c'est moins attrayant et aujourd'hui si le produit il est éco-responsable il va être moins fancy il sera moins sexy comme des fois on entend dire dans le marketing en fait non je pense que là-dessus il faut faire des sites web qui sont low tech et donc justement ils seront plus attrayants parce qu'ils n'auront pas de cookies donc il n'y aura pas des bannières relou ils n'auront pas des trucs inscrivez-vous à un newsletter en gros ou des bannières de pub partout parce qu'ils n'auront pas ces modèles économiques basés sur la publicité ils auront une typo locale donc en fait on sera sur du série du sans série assez basique il n'y aura pas des typos folkloriques ce qui ne sera peut-être pas un CMS de ouf avec tous les postes d'articles c'est ça ça ne mettra pas des plombes à charger donc l'utilisateur il va rester sur la page parce que ça aura chargé tout de suite donc en fait pour moi l'ingrédient qui fait vraiment la réponse à ta question c'est de se dire en fait il faut concevoir du web design si on estime que ça a un impact intéressant mais avec toutes les qualités pour les utilisateurs sans imaginer qu'en fait il faut ressembler en low tech à des sites high tech avec de la vidéo immersive ou du contenu 3D etc et je pense que là-dessus ça aura un impact beaucoup plus grand et je pense à l'utilisation que font mes parents et d'autres de mes proches sur des usages numériques si le site est trop lourd il ferme la page ça ne marche pas si la tablette est trop lente parce qu'il y a trop de trucs qui chargent et ils n'y arrivent pas ils ferment la page ça ne marche pas alors que si le truc est low tech et léger et qu'il s'ouvre vite et qu'il n'y a pas de cookies de plugin de machin en fait ils vont y passer plus de temps ils vont prendre plus de confort à lire et ils vont pouvoir peut-être avoir plus de répercussions en termes de nombre de visiteurs aussi donc ils retournaient facilement en disant ce site-là il marche bien il est responsif il s'adopte bien sur tous mes supports parce qu'il est accepté partout vu qu'il utilise des technologies natives le plus possible et etc etc donc voilà c'est un petit peu l'équilibre que je trouvais dans ta question mais je comprends ton calcul qui est de dire en effet si les sites low tech sont pourris les gens ils continueront d'aller sur Facebook parce que c'est trop cool il y a des petits emojis dans toutes les couleurs et toucher plus de personnes ce n'est pas un facteur de qualité on se rend compte que les trucs qui sont hyper médiatisés ça n'amène pas derrière les gens à faire plus de choses derrière pour la problématique de ton militant c'est peut-être qu'il va peut-être toucher la bonne personne au bon moment c'est peut-être plutôt ça sa problématique et qu'il va avoir peut-être un site qui du coup il va pas mettre son contenu sur Medium parce qu'il a envie d'être auto-hébergé mais il va être hyper habile en communication il va peut-être être dans les bons événements il va savoir comment du coup parler de ces éléments-là qui va faire qu'il va trouver les bonnes personnes pour du coup être militant c'est comme ça aussi du coup être militant c'est être au bon endroit savoir aussi à qui parler et pas juste gueuler dans la foule parce qu'en fait sur Facebook tout le monde gueule dans une espèce de vide pour dire son mécontentement autant politique que parce que la SNCF est en retard ou sur le professeur Raoult ou sur le professeur Raoult en ce moment justement par rapport à Facebook je pensais à un ami avec qui on enregistre Hackstock qui a un podcast sur le hacking la vie privée et le design et en fait lui il est encore sur Facebook pour militer contre Facebook en disant c'est là où les gens qui sont à convaincre sont encore sur la plateforme donc si un jour il n'y a plus personne sur Facebook je vais faire un moment contre parce que j'aurais plus besoin de militer donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est se dire qu'il n'y a pas une bonne réponse il y a toujours des formes différentes de militantisme de manifestation d'expression et les gens sont partout donc c'est aussi dans la façon dont on peut les interpeller et de créer des points de contact avec eux qui est intéressant et qui se designent là aussi on parlait au début on parlait au début de la capacité du design graphique et par extension du design numérique à capter l'attention et donc à manipuler l'usager est-ce que éthiquement il vous semble juste d'avoir recours à ce type de manipulation en vue d'un but militant pour l'écologie par exemple ? toutes les structures qui manifestent elles visent un changement plus juste selon elles je ne sais pas Google Home ils sont persuadés que ça va aider les utilisateurs à avoir un monde plus simple plus agréable faire une liste de course quand la famille s'engueule autour de la table je pense que tout le monde est persuadé de faire quelque part le bien donc là-dessus il n'y a pas vraiment de réponse dans le sens où le design intentionnel c'est plus des questions de dire est-ce que j'ai envie de manipuler mes utilisateurs ou de les émanciper ? si je les manipule oui mais c'est pour l'ambiance pour qu'ils comprennent bien etc. et le design a une faculté à proposer faire comprendre etc. mais jusqu'où il va tenir la main ou il va tendre la main jusqu'où il va cacher une fonctionnalité ou alors il va expliquer la fonctionnalité sur laquelle l'utilisateur éthique là encore et c'est toutes les questions du privacy by design la vie privée par le design qui trouve aussi beaucoup de sens dans les débats sur le web design et le design numérique aujourd'hui parce qu'on a l'intuition que si par nos bonnes intentions on va faire que ça sera mieux derrière et donc c'est de là que vient la manipulation c'est en disant moi je sais et ça sera mieux comme ça il vaut mieux que la personne fasse son propre parcours son propre chemin c'est-à-dire qu'elle a l'option de et ça va être comme une plante avec un tuteur on peut lui mettre un truc où elle s'appuie dessus si jamais elle veut mais en fait il vaut mieux qu'elle pousse toute seule plutôt que de l'attacher parce que si on l'attache on enlève le truc les branches elles tombent parce que du coup elles dépendent de ça et en fait il vaut mieux que le public ne dépende pas de ça et soit capable de mobiliser les références parce qu'il les a compris et parce qu'il sait pourquoi il les mobilise plutôt que par un schéma de pensée qu'on lui a donné et si ce schéma de pensée a une faille en fait tout a une faille pour lui il vaut mieux en fait permettre aux gens d'avoir leur propre schéma de pensée pas d'être juste mais de pouvoir augmenter de pouvoir débattre de pouvoir se faire un avis sur les choses et se méfier ça fait des années que j'essaye de me méfier de plus en plus du confort le confort par le design c'est pas encore un vrai sujet on en parle pas trop mais de faire en sorte de dire ça va être plus simple plus rapide plus smooth ça va être plus agréable vous allez passer moins de temps etc etc tous ces trucs là en fait c'est quoi le prix à payer derrière je me dis qu'il y a une place pour un design de l'inconfort mais l'inconfort spartiate quelque part l'inconfort qui serait presque volontaire dans sa façon d'être conçu pour prendre du temps pour retrouver des usages concrets pour qu'on ait moins cette sensation d'être dans un petit berceau et le monde ne nous effleure pas le monde il est inconfortable pour beaucoup beaucoup le web c'est extrêmement inconfortable pour beaucoup de gens aussi et donc dans ma façon de faire du design ça se reflète aussi un peu quelque part pour revenir aussi plus précisément sur vos activités donc toi Geoffrey dans tes activités précédentes tu prenais un design plus engagé pour l'humain un design humaniste empathique inclusif engagé pour le bien commun alors qu'au labo AMG vous proposez plutôt une approche qui vise à inclure le vivant au sens large dans ses problématiques est-ce que le more than human design et le human centered design vous semblent compatibles ? le design centré sur les humains et le design centré sur plus que l'humain s'il est centré sur l'humain il sera centré sur le plus que l'humain et vice versa après je ne suis pas très offré de ces termes si on veut le confort de l'humain on veut le confort des autres espèces sinon ça ne marche pas si on ne veut que le confort de l'humain c'est ce qui se passe aujourd'hui on a un effondrement environnemental social économique etc on participe à un même écosystème tout est imbriqué oui carrément de toute façon c'est prendre en compte dans des modes d'agriculture qui étaient plus anciens pour le bien-être d'une famille et d'un village il fallait bien-être de la ferme il fallait bien-être des cultures tout ça donc tout y participe parce que là on ne les voit plus tout ça donc c'est hyper étrange on ne se rend plus compte des vaches qu'on va manger on ne se rend plus compte du blé qu'on va manger non plus du soja et en fait on avait avant ces indicateurs sur le bien-être de tout ça qui participent au bien-être d'une localité donc c'est pas dans la volonté de préserver un bien-être je rejoins Geoffrey sur la question du confort mais c'est une question d'habiter dans une globalité on n'est pas les seuls à habiter là et en fait pour que tout le monde continue d'habiter et continue de trouver refuge il y a nécessité de réajuster et de revoir en fait notre rôle notre place et l'étendue qu'on a prise là-dedans et la consommation mais forcément depuis le début c'est Morden Newman de toute façon parce que c'est du bois c'est de la pierre c'est de toute façon au-delà de nous c'est des fossures en cuir le cuir c'est de la peau de toute façon c'est comme si ça n'était pas pris en compte depuis le départ alors que c'est pris en compte depuis le départ donc pour reprendre un exemple on reproche souvent au numérique tel qu'il est aujourd'hui de nous surconnecter à la société et de nous déconnecter de notre environnement naturel en quoi les solutions numériques que vous proposez vous semblent un moyen opérant pour réactiver un lien étroit avec notre environnement naturel ? il y a eu des évolutions dans la question d'esthétique sur la capacité à s'émouvoir devant notre environnement et en fait le premier parc naturel qui a été protégé en France qui a été la forêt de Fontainebleau elle a été par les peintres qui se rendait compte du changement parce qu'ils étaient dehors avec leur peinture et avec leur toile ils se rendaient compte que la déforestation de cet espace-là impactait la beauté de ce paysage et en fait la capacité qu'on a à voir qu'un paysage va bien par un espace de sens qu'on a assez inné de ressentir que ça va bien on a quand même une espace assez étrange je suppose qu'il y en a d'autres qui ont cette aptitude-là mais on peut s'émouvoir d'un paysage et on peut reconnaître la beauté dans quelque chose de la peinture est arrivée la photographie de la photographie ça a été intégré dans nos smartphones par exemple ça nous permet d'écouter on a eu de la musique qui a été créée tous ces éléments-là viennent de notre environnement sont faits par des instruments ont un lien avec notre environnement et en fait le petit numérique il combine tout ça c'est-à-dire que c'est un outil qui est assez fantastique qui à la fois capte notre attention et ça c'est ce que je déplore c'est qu'on va se retrouver à être capté devant une production de séries de merde alors qu'en fait c'est un outil qui nous permet d'écouter d'apprendre de regarder directement dehors on n'est pas devant notre ordinateur l'ordinateur c'était quand même quelque chose qui a été fait pour de l'administratif on voit encore que l'interface du bureau c'est l'interface du bureau avec la poubelle les dossiers tout ça là en fait on est dans un outil numérique qui est en dehors de l'administratif et en fait qui va nous permettre d'avoir ce type d'action-là de combiner de l'écoute de combiner de la photographie dans un espace qui est autre et c'est hyper riche en termes de création ça amène à avoir une relation esthétique qui est augmentée et ça n'a pas nécessité de passer que par ça mais ça peut être comme on va sortir un télescope ou des jumelles on ne fait pas toute la rando avec ses jumelles du coup ça va être pareil il y a peut-être une partie de la rando qu'on va faire avec son smartphone parce que du coup ça va nous permettre une compréhension d'une relation esthétique à un moment donné on va permettre d'apprendre quelque chose de comprendre quelque chose et c'est en ça que c'est mésestimé et c'est trop décrié et en fait j'ai l'impression que le smartphone il est réduit à des usages dans le métro en ville et pas assez dans ce potentiel qu'il pourrait avoir dans notre capacité à ressentir notre environnement moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup cette question là du coup ça me fait rebondir sur un livre qui est intitulé Contre l'alternumérisme de Nicolas Alep et Julia Laine qui est sorti en 2020 et qui expose une critique radicale du numérique et des courants pensaient alternuméristes donc selon eux je cite défendre les bons usages du numérique revient à défendre les bons usages d'une drogue dont on emmettrait les potentialités délétères pour se concentrer sur le côté agréable et enrichissant du tri qu'est-ce que vous pensez de cette opinion ? On va citer Stigler sur le pharmacone et le poison à un moment donné c'est la dose qui fait le poison et on ne peut pas complètement tout jeter rien que si on regarde dans notre société de consommation médicamenteuse on en a besoin et même sur la question de la drogue il y a une nécessité d'avoir ce type d'approche et de médication pour certaines personnes et en fait le numérique je dirais peut bénéficier des mêmes critiques que de certaines drogues où en fait on va complètement mettre de côté certaines drogues en se disant du coup que ce sont des drogues en fait ce sont des médicaments au même titre d'autres médicaments et ça va être pareil pour le numérique on ne va pas se concentrer sur le trip uniquement mais de toute façon le numérique qui est à définir comme tout le numérique c'est une façon de penser c'est des algos c'est de la dématérialisation c'est de l'objet c'est beaucoup trop vaste en fait pour venir le mettre dans une seule boîte en fait le numérique c'est notre environnement c'est juste une autre forme de représentation de notre environnement et en fait pour moi c'est amusant comme phrase parce que tout à coup c'est dit le numérique c'est festif et donc on s'amuse avec ça le numérique c'est quand même des trucs qui font tourner les feux rouges c'est pas hyper festif et on ne tripe pas trop avec des feux rouges ou avec des logiciels qui font marcher les centrales nucléaires et puis le numérique c'est la capacité qui ont eu certains pays à parler à prendre position le numérique c'est la capacité que certains pays ont à revendiquer le numérique c'est un espace de création le numérique c'est un espace qui font que certaines femmes ont eu accès à l'éducation le numérique c'est beaucoup plus que Facebook qui est beaucoup plus que ces plateformes là et en fait c'est porteur de tellement de choses positives mais effectivement teintées de tout le reste mais comme le monde et comme la société en fait il ne faut pas défendre les bons usages numériques ça ne sert à rien c'est comme dire défendre juste les bons usages des animaux dans l'industrie ou les bons usages de l'environnement je ne sais pas quoi il y a des bons usages des mauvais usages et c'est comme tout si on peut le reformer le tourner à l'inverse c'est reconnaître les mauvais usages peut-être participeraient à un moment donné à mettre en avant les bons usages tout comme je ne sais pas la télévision a été décriée tout comme les jeux vidéo ils le sont encore décriés si à un moment donné on pouvait reconnaître les bons usages de ce type de pratiques et de plateformes ça ferait peut-être moins de mal aussi mais au-delà de toute responsabilité éthique que le designer pourrait engager dans ses productions il demeure quand même un verrouillage sociotechnique de cette société industrielle capitaliste mondialisée telle qu'on la connait aujourd'hui qui la rend extrêmement difficile à faire évoluer de l'intérieur sans passer par un effondrement brutal par exemple même un développeur de logiciels libres le mieux intentionné ne serait pas à l'abri de voir son code utilisé pour optimiser le tir de drones ou l'emprisonnement de migrants par exemple et aussi aujourd'hui malgré des plateformes alternatives on voit que finalement elles cohabitent toujours avec d'autres plateformes qui sont toujours plus hégémoniques donc comment est-ce qu'on pourrait contrer cette capacité du système technolibéral à absorber toutes les alternatives et à croître indéfiniment Servigne il en parle très bien Pablo Servigne de justement ces verrouillages qui sont intriqués en disant voilà on a une économie on a une utilisation des ressources notamment le pétrole on a un modèle de société occidental en tout cas dans lequel on évolue tout ça c'est hyper intriqué donc si on veut changer l'économie en fait il faut changer nos ressources et donc il faut changer notre modèle de société et donc notre confort etc. si on veut changer notre modèle de société ça veut dire qu'il faut changer aussi l'économie etc. en fait le problème on peut le prendre tous les sens et tous les bouts il est en effet trop intriqué donc comme tu le dis ça peut en effet engendrer un effondrement brutal en disant en fait plutôt que de détisser un lien puis un autre puis un autre on coupe tous les fils et le tissu s'effondre quelque part le tissu social économique environnemental etc. et ensuite le deuxième point il y en a d'autres qui disent il faut d'abord changer ce bout là c'est le plus important c'est les voyages en avion l'exception rébellion il manifeste pour ça en ce moment et puis pour d'autres sujets d'autres qui dure sa consommation par exemple d'autres qui essaient de le prendre par des petits bouts en effet à droite à gauche d'autres qui disent ben là en fait il faut que tout le monde joue le jeu sinon ça sert à rien voilà on propose ça ben rejoignez-nous plus on sera nombreux mieux ce sera mais ça va demander 100 ans d'autres qui disent moi j'ai fait mon modèle alternatif faites le vôtre et faites plein de modèles alternatifs donc quelque part il faut arrêter de centraliser tout pour avoir un énorme modèle mais avoir plein de petits modèles c'est ce qu'on imagine dans Notre-Dame des Landes voilà quand on voit la structuration et dans d'autres ZAD et dans d'autres environnements et en fait il n'y a pas de réponse à ça dans le sens où ça va tout se faire en même temps tout ça pour dire qu'on est devant beaucoup d'inconnus moi je n'ai pas les réponses personnellement pour la planète ou pour la société ou pour le monde par contre j'essaye d'oeuvrer pour nous pour moi pour le travail qu'on fait etc en disant ben voilà là où on est qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue de résilience d'un point de vue d'autonomie d'un point de vue d'indépendance d'étricoter déjà notre propre maillage à nous ce qui est hyper compliqué mine de rien plutôt que d'essayer d'étricoter celui du monde parce que en fait moi je ne m'en sens pas capable c'est beaucoup trop grand de le faire en entier et de laisser la place à des alternatives pour quand finalement ce modèle petit à petit ça moindrisse parce que s'il tombe il laisse une grande place pour qu'un autre gros truc le remplace voilà c'est dangereux parce que du coup on ne sait pas ça va être l'inconnu total sur qu'est-ce 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 que l'autre gros truc qui le remplace alors que d'avoir une réelle culture des alternatives comme étant reconnue comme étant des alternatives c'est reconnaître la force qu'a le vivant à être divers la biodiversité c'est ce qui fait que le vivant reste là parce qu'il y a de la diversité et à un moment donné il faut qu'il y ait cette culture de la diversité qui n'est pas de la reconnaissance des différences extrêmes de chacun en tant qu'individu mais de la diversité qui n'est pas la même chose extra-humaine même dans tous les environnements dans les non-humains etc que ça soit dans la culture numérique dans les outils numériques qu'on utilise qu'il y ait une diversité des approches des logiciels qu'on utilise que ça soit politiquement qu'il y ait une diversité politique que ça soit dans plein de choses en termes de mode d'approche il vaut mieux que ça soit divers et que les gens s'entendent que ça soit divers et soit en débat je voulais aussi revenir sur une question qui t'a déjà été posée dans des conférences Geoffrey et dont je connais ta réponse mais qui me semble importante d'évoquer ici dans un but pédagogique donc tu défends le fait qu'il faille savoir dire non et expliquer pourquoi aux clients qui n'auraient pas les mêmes valeurs éthiques que les tiennes mais dire non à ce type de commande ça laisse aussi la place à d'autres designers qui seraient peut-être moins conscients des enjeux environnementaux de le faire à ta place avec probablement moins de scrupules donc est-ce que dire non c'est pas aussi déléguer une forme de responsabilité à d'autres alors que tu aurais potentiellement pu contribuer à améliorer les choses de l'intérieur ou sinon comment faire en sorte que d'autres ne contribuent pas à empirer les choses là où toi tu aurais peut-être eu l'opportunité de les freiner je comprends la question en effet elle m'a déjà été posée et je te remercie de me la reposer parce que c'est une réflexion qui évolue tout le temps elle s'est jamais figée déjà il faut pouvoir dire non on n'a pas toujours la chance de pouvoir dire non enfin d'un point de vue philosophique si on peut toujours dire non après c'est les conséquences qu'on subit de ce non qui sont à prendre en considération quand je dis non sur un projet de design en me disant tiens j'ai pas envie de bosser pour Total bah en effet il y a peut-être d'autres designers qui vont dire ah bah moi je vais dire oui après c'est peut-être aussi laisser la place à d'autres de dire non aussi pourquoi pas on sait pas moi je pars toujours du principe que voilà je ne vais pas penser à la place des gens après quand je dis non certains me disent bah ouais mais en fait si tu avais dit oui tu aurais pu aller Total et changer l'entreprise en interne peut-être mais en fait moi j'y crois pas sur certains trucs je pense que je peux et encore je suis pas sûr chez Total je pourrais jamais changer Total en interne je ne m'en sens pas capable j'en ai pas les compétences et je pense que même si je devais démanteler tout ce réseau là c'est-à-dire faire fermer l'entreprise j'en aurais pas les moyens et l'entreprise ça veut dire que si on vient rendre Total green ou vert ça veut dire qu'ils font plus de pétrole dans ce cas là qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils arrêtent d'exploiter des pays en guerre etc est-ce qu'ils vont arrêter les exploitations pétrolières au Congo etc enfin j'aurai pas d'argent peut-être le client il dira que je suis un con peut-être que je serai grillé d'un certain réseau de contact etc etc mais il faut peser tout ça dans la balance être capable d'estimer aussi quelles sont les compétences qu'on peut avoir ou pas parce que l'envie de changer le monde il y a tout le monde qui l'a un espèce de beau discours en disant bah oui j'aimerais en interne pouvoir le changer mais il ne faut pas non plus se tuer à la tâche ou être complètement bouffé par son travail et en fait ne pas pouvoir de complètement perdre confiance parce que du coup on n'arrive pas à aboutir à son objectif parce qu'en fait la tâche n'était pas faisable et du coup bah en fait la capacité qu'on a à faire d'autres projets on la fait pas non plus et du coup il faut humblement admettre que c'est parfois pas possible et effectivement il y a peut-être d'autres personnes qui sont moins bien attentionnées qui prendront le poste c'est clair mais dire non c'est pas dire non vous ne me méritez pas ou non vous êtes complètement pourri je pense qu'il y a certains contextes où c'est possible de poser les bonnes questions aux commanditaires et d'autres ou de toute façon l'ADN même du projet ou du commanditaire fera que tout le monde se cassera les dents et il faut attendre qu'il y ait autre chose qui fasse que ça change parce que c'est pas un designer graphique qui fera que ça changera à l'intérieur et pareil c'est toujours une question de qui on est où on est quelles sont nos contraintes et tout ça ça évolue aussi au fil de la vie prenons par exemple maintenant un designer intégré chez Seb qui tenterait de faire de l'éco-conception pour abaisser les coûts environnementaux de ses produits il se retrouverait assez vite limité par des objectifs de rendement de l'entreprise là où il aurait peut-être voulu questionner les dérives de cette surconsommation de produits électroménagers bon marché ou encore questionner l'obsolescence programmée par ses tubes d'entreprise donc est-ce que selon vous le statut du designer intégré en entreprise est encore légitime dans ces grands groupes ? oui parce qu'en fait ces designers là ils sont formés ils se changent aussi petit à petit et ils font collaborer aussi d'autres intervenants et d'autres interlocuteurs ils vont avoir d'autres méthodologies de travail qui sont déjà très bonnes les designers de chez Seb sont déjà très bien ils font travailler des partenaires en entrepôt et autres qui sont hyper intéressants et en fait vont pouvoir à force faire changer petit à petit c'est comme avant sur le modèle sociotechnique qui est énorme Seb c'est énorme ça peut pas changer comme ça c'est à un moment donné il y a des strates de gens qui sont là depuis des années qui ont une conception de la marque et donc un historique de la marque qui est beaucoup plus ancien et donc ils vont se raccrocher à ça parce que du coup leur histoire de Seb c'est ça mais les nouveaux qui arrivent leur histoire de Seb est différente et le temps que ces personnes là pas elles montent en compétences mais que leur voix soit peut-être plus entendue et qu'elles mobilisent du coup les bonnes personnes et les bonnes décisions ça prend du temps c'est une machine le truc c'est essentiel qu'il y en ait en interne parce que ça participe quand même à l'ADN de cette entreprise et en plus les designers qui sont embarqués ne travaillent jamais seuls et ça fait partie encore une fois d'un écosystème et ils vont travailler avec des personnes qui vont mobiliser de l'extérieur pour du coup avoir les bonnes réponses sur les matériaux utilisés pour faire de la R&D pour faire des études entrepôts et tout ça ils sont pas tout seuls et pour reprendre l'exemple de Seb moi j'aurais tendance à me dire instinctivement moi j'en serais pas capable d'être designer en entreprise intégrée parce qu'en fait j'aurais tendance à dire non trop souvent après tout dépend comme Margot le dit ok on est designer en entreprise on est pas tout seul dans cette entreprise à faire des choix à faire des décisions à concevoir et ça dépend qu'est-ce qu'on veut pour l'entreprise donc est-ce que pour Seb on veut des matériaux qui vont pas être dans les mines de cobalt au Congo à nouveau ou dans d'autres endroits ou alors est-ce qu'on veut par exemple que Seb transforme son entreprise et arrête de produire mais ne fait que de la réparation voilà nous on fait que réparer tous les types de modèles dans ce cas-là nos ingénieurs vont servir autrement nos designers vont servir autrement nos chaînes de production vont servir autrement ou alors on va faire en sorte que Seb soit une entreprise qui répartisse les ressources alimentaires qui sont basées sur la cuisine notamment etc ok dans ce cas-là on arrête de produire des machines on va même pas les réparer par contre on va gérer des flux de nourriture on va gérer de la faire pousser sa propre nourriture etc donc en fait c'est aussi quelle forme différente on donne à l'entreprise pour moi l'entreprise elle fait des projets Seb ils font des projets mais le plus gros projet de l'entreprise c'est elle-même et donc si elle veut changer et créer un nouveau projet elle peut changer qui elle est elle-même et donc d'essayer de se renouveler c'est hyper compliqué parce que plus on est une grosse entreprise plus on est fait pour bouger pour pivoter comme disait les startups c'est difficile c'est compliqué parce que c'est lourd les actionnaires demandent des thunes c'est un peu compliqué mais je pense que les designers vu que leur unité de base c'est le projet si demain une direction ou quiconque donne l'argent pour que les designers mangent leur dit les petits gars avec tout le monde autour les ingénieurs et les autres on va travailler sur la refonte de ce grand projet quelle entreprise Seb on va tout remettre à plat puis on va recommencer et on verra ce qu'on peut faire autrement est-ce qu'elle sera encore capitaliste est-ce qu'elle sera cotée en bourse ou pas est-ce qu'elle aura le même salaire pour tout le monde etc etc et ça ça mérite le coup de se dire voilà si demain Seb devait réexister de zéro on remet tout à zéro à quoi ça ressemblerait bah là pour le coup ça pourrait être intéressant quel modèle de gouvernance notamment etc et pour ça c'est important qu'il y ait des designers dans la boîte ouais parce qu'en freelance ils ont pas ils peuvent venir ils sont peut-être pas appelés à ce moment c'est pas le mal d'être embauché en agence dans des entreprises c'est pas parce que c'est une entreprise et que c'est l'industrie que c'est le mal souvent on pense que les designers en interne justement ils peuvent pas dire non parce que le patron il leur dit bah c'est moi qui te nourris donc tu dis oui bah non il y en a quand même qui peuvent dire non ou alors qu'ils démissionnent en disant bah t'as pas voulu que je dise non ou que j'explique pourquoi il faut pas faire ça bah c'est pas quoi qui amène un autre regard pour parler un peu plus globalement de décroissance qui comme on l'a dit n'est pas un système rétrograde c'est pas à revenir à des modes de production du Moyen-Âge voilà exactement donc il y a une certaine balance à trouver entre des domaines à faire décroître et d'autres à faire croître dans une certaine mesure selon vous jusqu'où le numérique devrait être déployé et quels axes du développement technologique vous semblent nécessaires à freiner voire à stopper et comment et quels autres seraient au contraire légitimes à développer et comment en empêcher les dérives bah dès que ça nous rend plus autonome c'est que c'est devenu inutile des cas smart il faut se poser la question pourquoi c'est smart mais pareil qui on est pour juger de dire voilà à tel endroit il faut pas qu'il y ait telle application ou tel outil numérique etc franchement là dessus on est personne pour pouvoir le dire après c'est dans nos usages dans notre façon de concevoir dans nos décisions qu'on va prendre qu'on va estimer que là c'est ok là c'est pas ok mais sur la décroissance en général du numérique et la croissance de certaines autres branches du numérique ça va être aussi dans ouais plus on rend les gens émancipés et libres plus ils vont pouvoir eux aussi décider de ce qu'ils auront envie ou pas et de ce qui sera à faire croître ou pas ça je pense que c'est délicat de dire on va arrêter facebook et youtube et netflix et on va tout remplacer avec wikipédia moi je serais très content personnellement mais en même temps c'est totalitaire et c'est là où on arrive sur toutes les questions de gouvernance pour des questions environnementales il y a un bouquin qui s'appelle R c'est un roman qui raconte voilà on a un gouvernement écologique qui rationalise toute notre façon de vivre en France avec un regard écologique écologique au sens commun du terme pas au sens noble du terme dictature verte ouais la dictature verte c'est exactement ça et c'est dire ben voilà tout ce qui est internet on arrête tout par contre vous avez accès à juste 5 minutes ou une demi-heure d'internet par semaine comme à l'époque on avait pas beaucoup le web et qu'on était en 56k et vous aurez droit à consulter uniquement les sites gouvernementaux wikipédia mais uniquement en France pour pas aller voir d'autres articles etc ah c'est bien ça consomme pas beaucoup d'énergie tout ça tant mieux et donc on va pouvoir faire planquer des armes à la place tant mieux mais en fait c'est quoi le message qu'il y a derrière on peut être notre propre dictature verte en disant on va limiter notre numérique on va masquer les écrans qu'il y a dans l'appartement ou dans l'atelier on va débrancher les trucs autant que faire se peut on va limiter les outils qui consomment de l'énergie et après quand on produit des outils quand on crée des choses nous nous décidons par contre là dessus sur la décision de nous par rapport à ce qui est légitime ou pas dans le numérique et sur le web et sur internet ça je pense que c'est européano centré franco centré blanc centré culturellement centré enfin tout ça ça marche pas c'est pas possible de voir comme ça ouais on peut pas être sur la question de la légitimité de toute façon c'est la liberté d'expression tout ce qui se dit a mérite d'exister sur le web et c'est ça ce qui est super riche et tout mais c'est sur le fait que le numérique a tendance à sortir de cet espace et à prendre place dans des objets dont il n'y a pas nécessité d'avoir du numérique parce que ça va récolter de la donnée pour faire que quelqu'un d'autre soit spécialiste de nous-mêmes c'est complètement débile et infantilisant moi je mettrais le haut là à ce moment là ça fait qu'on a des objets qui sont très obsolescents parce que du coup penser pour une manière de vivre là entre 2015 et 2020 en fait on ne connait personne qui a passé son ordi à son enfant ou son smartphone tout ça c'est vraiment des trucs qui sont techniques très rapides en fait il vaut mieux avoir du mobilier de l'électroménager sans tout ça parce qu'en fait c'est garanti pour un moment donné de se passer et du coup ça dure plus longtemps du coup on l'achète et puis ça va rester moi je préfère un truc où on me garantit que ça va tenir plutôt qu'un truc qui récupère mes données et qui me dit comment vivre par rapport à mes données nos objets ils n'ont rien à faire sur internet c'est plutôt nos pensées nos paroles nos échanges mais les objets ils n'ont rien à faire sur internet donc c'est plus le contenu on n'y touche pas mais c'est plus le contenant qu'on peut rendre plus léger qui consomme moins d'énergie etc ça je pense qu'aujourd'hui on crée de nouveaux contenants beaucoup plus énergivores à quoi ça ressemblerait un Netflix low tech est-ce que ce serait que du texte avec des belles histoires voilà on lit le truc épisode 1 de Game of Thrones alors là c'est super long épisode 2 etc et à quoi ça ressemblerait pareil un Instagram low tech il y a des gens qui ont imaginé on n'a pas l'image on a juste la description et si on estime que c'est bien on clique dessus et on laisse afficher l'image et on clique sur rien ouais bah voilà parce que tout coucher de soleil coucher de soleil salade du restaurant ma copine devra un pays d'âge voilà tout ça donc il y a peut-être des choses alors bon Instagram de la OMG bon bah là on clique évidemment plaisante mais je pense qu'il y a justement ce rapport au contenu qui est tu parles de liberté d'expression et là tu produis vous produisez du contenu qui va être en ligne parce que sinon il ne peut pas être partagé ou alors il faut passer de clé USB en clé USB c'est possible aussi vous pouvez décider de dire on va limiter notre impact carbone et aussi donc notre auditoire et on va proposer un support qui va être unique et les gens se le passent entre eux on faisait ça avant voilà et donc tout ça c'est des équilibres et c'est à nouveau des questions d'éthique de se dire est-ce que nous on veut toucher plus de monde mais ok c'est un impact carbone important est-ce qu'on veut toucher moins de monde et donc diminuer notre impact carbone donc qu'il passe en premier ou est-ce qu'on veut toucher trois personnes et dans ce cas là bah en fait on ne fait pas tout ça on invite des gens autour d'une table et on discute et donc bah voilà là on peut débattre ça pareil c'est des décisions qui se prennent en fonction de la localisation en fonction des gens en fonction de la problématique à traiter et pareil il n'y a pas de réponse universelle sur ça parce que c'est on en vient je pense à des questions de dictature verte ou de dictature tout court de toute façon qu'elle soit verte rouge peu importe donc avant de conclure quelques dernières petites questions autour de la pandémie planétaire qu'on est en train de vivre et notamment sur cette période de confinement généralisé qui nous a poussé à questionner notre rapport à la technologie notre dépendance envers le système et l'autonomie de nos savoir-faire quel enseignement soit en tiré selon vous et quelles évolutions des mentalités est-ce que vous voyez venir sur ces sujets le premier enseignement c'est qu'il n'y a pas d'évolution des mentalités c'est peut-être ça en fait c'est-à-dire que il y a eu une belle envie tout le monde a parlé du monde d'après les médias beaucoup et le premier enseignement c'est que ce monde d'après il n'a pas eu lieu il n'y a pas de changement en fait c'était une crise quelque part parce que en l'occurrence c'est en train de revenir plus ou moins comme c'était avant c'est pratiquement une crise et par un effondrement malgré tout il y a cette idée de se dire que ça ne change pas la machine elle a avancé donc quelque part les questions d'effondrement et de décroissance etc est-ce que ça va pouvoir aboutir vu que de toute façon même quand il y a une pandémie mondiale bon les gens s'accommodent un peu et puis après ça reprend l'enseignement l'enseignement il aura été à différentes échelles pour beaucoup de familles on va dire où en fait ça a révélé des inégalités sociales assez efférentes dans le pays je pense que ça c'est c'est à prendre en compte mais après bon on arrive sur du politique et pas dans du design mais ça quand même c'est important on pouvait être en train de réveiller au monde d'après mais en fait il y en a qui étaient en train d'essayer de se démerder avec le monde de maintenant qui était chaud quoi et qui prouve que il y a une nécessité de penser le bien-être et l'habitat le comment vivre là en 2020 pour qu'en fait il y ait des gens qui ne se retrouvent pas dans ces situations qui sont dans des habitations qui sont trop petites dangereuses avec pas les moyens de prévoir avec pas un mois en plus pour pouvoir se nourrir si jamais il y a un problème parce que cette pandémie ça a fait que tout le monde était off c'est comme si tout le monde s'était retrouvé au chômage et donc ça a montré en fait que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité d'être résiliente mais parce qu'ils n'ont déjà pas la capacité de pouvoir manger là maintenant et d'assumer le quotidien et donc n'ont pas cette capacité à tenir plusieurs mois comme ça et du coup l'apprentissage il a été sur ça de se dire il n'y a pas malgré tout ça et le fait que ça a été médiatisé ça ne change pas c'est une même impression que ça reprend pire ça va cristalliser que tout le monde était sur trop bien le calme le retour de je ne sais pas quoi ça s'arrête dès confinement il y a deux fois plus de voitures dehors parce que les gens ont peur de prendre le métro et les gens ont peur de sortir il y a encore plus de scooters et les gens se font livrer quoi ça va cristalliser les inégalités qui étaient déjà là ça les révèle encore plus il y a des gens qui pouvaient partir au travail pour ne plus être à la maison justement pour pouvoir être ailleurs il y a des gens qui justement avaient des conditions de travail difficiles qu'ils soient qui perdent leur travail comme tu disais il y en a qui sont au chômage et il y en a d'autres qui se sont dû se trouver travailler à la maison en fait pour ceux pour qui ça allait ça a été pour ceux pour qui c'était déjà galère parfois ça a été encore plus difficile et ça c'est ouais c'est les leçons qu'on peut en tirer c'est de se dire comment réduire à nouveau les inégalités pas uniquement entre les humains mais comme on le disait tout à l'heure sur l'action de biodiversité un paysage résilient c'est un paysage qui a de la diversité là on travaille en ce moment avec la BOMG sur un projet d'observation de la nature mais par l'écoute par le son un paysage où on entend tout le temps les mêmes oiseaux ou une seule espèce voire pas de bruit alors que c'est exactement le même il y a dix ans plus tôt et il y avait plein d'espèces d'oiseaux il y avait plein de grenouilles il y avait plein de sons etc de la nature c'est un environnement qui va pas bien c'est un environnement qui est mort même si visuellement c'est le même et ça je pense que c'est ça a été pas mal masqué invisibilité c'est pas parce qu'on voit pas que ça n'existe pas et donc il faut savoir je pense tenir compte de ça et de se dire que cette pandémie là elle est un reflet un miroir un peu grossissant des inégalités qui sont déjà déjà là c'est à dire que si on a le confort de le faire et qu'on peut le faire comme toujours c'est vrai que c'est essentiel de se dire qu'est-ce qui fait que je me sens bien là où je suis parce que du coup ça a été révélateur des problématiques comme tout le monde a pu faire pause tout le monde a pu se rendre compte à un moment donné il y a des problématiques dans mon environnement une introspection quelque part et ça a été une espèce d'introspection accélérée et ce qui est dommage c'est que c'est pas que c'est pas duré assez longtemps mais que que ça parte en fait très rapidement mais comme tu le disais Margot cette période a certainement permis pour certaines personnes de réfléchir mais maintenant ça repart de plus belle donc ça témoigne justement de cette capacité du système à absorber les chocs et à les remettre au service de son essor dans cette mesure est-ce que vous pensez qu'un changement fondamental est encore possible ? moi je suis optimiste et je me dis que le changement fondamental ça peut se faire mais ça va se faire à un rythme qui ne va pas être à un instant T ça c'est clair mais les gens se sont rendus compte de certaines choses quand même et dans les années qui viennent je puisse espérer que ça ait marqué certaines personnes et qu'il y ait des décisions qui changent mais c'est juste parce que je suis optimiste tout le prouve dehors que non et je me dis c'est les lois de l'apprentissage un petit peu ce que j'apprends à mes étudiants ils ne l'utilisent pas directement derrière ils le disent-ils sur les 10 années qu'ils ont après l'école je me dis que cet apprentissage le temps que les personnes trouvent du sens et sachent comment ça peut prendre répercussion dans leur mode de vie ça met du temps à s'installer parce qu'il y a tellement de choses à changer on ne peut pas tout faire d'un coup parce que sinon on est juste complètement découragé c'est là qu'on se dit j'allume la télé j'en ai marre alors qu'en fait non c'est des petites choses qui peut-être petit à petit par accompagnement par différents projets par justement le conseil pour le climat tout ça il y a des choses qui pourront peut-être être mises en place il y a beaucoup de villes qui sont passées vertes c'est peut-être aussi un signe qu'à un moment donné il va y avoir plutôt des choses au niveau des municipalités et locales qui vont permettre à ces questions peut-être non formulées à ce mal-être non formulé de pouvoir s'exécuter avec des projets qui vont être mis en place mais forcément ça sera long et est-ce qu'on l'a ce temps ? je ne sais pas moi je ne peux pas répondre si on a ce temps non on n'a pas on est déjà vachement en retard on n'a pas ce temps mais bon enfin en retard c'est même pas en retard on paye déjà du carbone qui est dans l'atmosphère des générations qui étaient là avant nous donc de toute façon ce temps-là on ne l'avait pas en arrivant par contre il faut juste savoir repérer les injonctions à un moment donné qu'on nous obligeait à consommer et à vivre d'une certaine manière et je trouve que la nouvelle génération elle est assez forte pour les repérer et dire j'en ai pas besoin de ça et ça moi je trouve que c'est hyper optimiste de discuter avec des jeunes alors c'est peut-être le biais que c'est des études en design je ne sais pas comment ça se passe je ne vais pas faire une généralité mais quand même j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience et une capacité à dire non je ne vivrai pas comme ça qui est quand même assez forte et du coup je me dis allez il va y avoir deux générations qui vont s'éteindre petit à petit et ce modèle-là va s'éteindre petit à petit je ne sais pas j'espère je suis optimiste mais ça se trouve c'est pas du tout ça et justement sur l'optimisme j'avais échangé avec Yann Arthus Bertrand sur ces questions un peu là et en gros il disait il est trop tard pour être pessimiste et je trouvais ça assez juste de dire ouais si on commence à se dire que c'est foutu bon bah en fait on saute par la fenêtre tout de suite voilà donc une fois qu'on a dit ok en fait on n'a pas envie de se suicider ok qu'est-ce qu'on fait on laisse passer le temps on se retrousse les manches on essaye de travailler avec des étudiants pour construire ça on va tout casser on va être gilets jaunes pour manifester sur le rond-point ou black bloc pour péter les banques c'est quoi la voie qu'on a envie de prendre on joue en une asso avec sanction rébellion on fait un petit labo de rien du tout labo MG pour essayer de faire des petits projets je pense que chacun a sa propre réponse là-dessus en effet on n'a pas le temps de toute façon on n'a jamais eu le temps quelque part et on ne sait pas ce qui va se passer on sait plus ou moins ce qui va se passer d'un point de vue systémique et global par contre dans les faits par quoi ça commence il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut ou que le gouvernement fasse quelque chose c'est une machine je travaille dans l'éducation nationale je suis tout à fait capable de dire à quel point les réformes arrivent tard par rapport à ce qu'il faut faire parce que le temps que la décision passe puis soit communiquée puis soit mise en place sur le terrain mais il y a des années à un moment donné les personnes les plus proches de leurs habitats c'est les habitants les plus proches de la cité ce sont les citoyens bah oui si tout le monde fait un peu et que petit à petit ça change au bout d'un moment les problématiques risquent de s'améliorer mais en effet il y a du lag où ça rame pour parler comme on parlait de numérique tout à l'heure entre l'impact carbone dont tu disais justement ça met une soixantaine d'années avant d'en avoir les effets aujourd'hui donc là ce qu'on paye aujourd'hui en termes de température c'est aussi ce qu'on a eu de 65 dernières années et aujourd'hui ceux qui ont compris que de toute façon le temps est en leur faveur notamment les politiques ils ne jouent pas en l'intérêt des citoyens ils jouent en leur propre intérêt personnel pour justement couper les cordes de la montgolfière et puis de pouvoir s'envoler le plus tranquillement possible tout en ayant l'air de voler un peu avec tout le monde voler au sens littéral du terme c'est très médiatique de dire qu'on n'a pas le temps il faut faire peur si les gens ils ont peur ils achètent après ouais ou il faut faire peur pour alerter ce que Greta Thunberg elle fait elle dit je voudrais que vous ayez peur et elle parle à des politiques elle dit pas c'est pas une pub de SUV pour dire vous n'avez pas le temps de traverser la ville achetez un gros SUV vous irez plus vite c'est pas le même discours mais en effet cette nécessité de la peur ou de la crainte et il y a des gens il y a des militants qui disent qu'ils veulent faire peur pour que les gens réagissent parce que biologiquement l'individu quand il a peur soit il se bat soit il fuit et en gros il y a les émotions primaires c'est le plaisir et la peur la crainte la haine etc c'est très polarisé il y a aussi ceux qui ont envie de changer par envie par désir et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens sur les questions de collapsologie d'effondrement qui proposent d'écrire des futurs souhaitables le fait d'aller se dire on va créer des microfermes de permaculture on va proposer de nouveaux modèles de vie en communauté etc et pareil là aussi il y a plein de façons la peur qui va faire qu'il y a des gens qui se battent d'autres qui vont fuir et d'autres qui vont dire moi en fait je ne veux pas cette émotion là je veux aller plutôt dans le désir donc je vais lire des trucs je vais lire des romans je vais me projeter je vais faire des réunions avec plein de gens je vais rêver à des meilleurs futurs et je vais les construire etc là dessus il y a tout un panel intéressant nous on essaie d'avoir les nôtres et chacun réagira comme il peut avec les armes qu'il a l'éducation qu'il a reçue et puis là où il en est aujourd'hui toujours est-il qu'on est tous sur le même bateau plus ou moins d'un point de vue planétaire par contre on n'est pas tous dans les mêmes confort et les premiers qui vont trinquer c'est comme d'hab c'est les inégalités qui vont se polariser encore plus et ceux qui sont déjà dans la galère ils vont galérer encore plus et plus fort c'est triste mais c'est pas nouveau c'est réel c'est juste que ces questions-là que tu abordes sur le design le design ça a l'air vraiment tout petit par rapport à tout ça trois fois rien donc je comprends j'ai fait la conférence d'ouverture il y a Strat à Lyon qui est ouvert je leur ai dit je vais faire un discours je vais préparer mon discours j'ai demandé aux étudiants pourquoi ils voulaient faire designer en 2000 heures à quoi ça sert franchement et Strat ils font du design automobile du design de montres du design industriel etc à quoi ça sert d'être designer aujourd'hui de se lancer là-dedans franchement donc évidemment c'était un truc autoritaire donc moi j'ai parlé mais ils ne pouvaient pas me répondre parce que c'était un truc un peu cérémonial et tout après on a échangé avec les étudiants et il y en a ils ne savent pas ils viennent là parce que leurs parents sont designers parce qu'il paraît que c'est bien on vient en fixie au travail à vélo c'est cool on a un gros salaire on travaille à partir de 11h du matin ouais il y en a qui ont encore ce rêve-là du design d'autres qui disent non mais design c'est bien on peut changer les choses on a le lien direct avec les gens etc je pense que se poser ces questions c'est la première marche au moins de cette progression intellectuelle et après dans l'action ou d'abord dans l'action et après intellectuelle aussi les deux fonctions donc au regard de toute cette discussion maintenant pour vous quel sens ça a d'être designer aujourd'hui ? j'ai pas l'impression que ça a eu un sens spécifique et j'ai eu l'impression de m'être orientée vers cette voie-là parce qu'elle nourrissait ma curiosité sur plein de choses qui étaient à la fois l'envie de dessiner et puis l'approche de la technologie et de la technique qui me passionnent et qui s'avérait qu'il y avait une discipline qui traitait des deux et qui permettait de et apprendre à construire et déconstruire ce qui nous entoure et en plus apprendre à dessiner et avoir une approche esthétique tout ça donc j'ai pas l'impression que j'ai vraiment analysé le sens profond que ça a d'être designer mais c'est plutôt une manière d'être et une manière de regarder je suis hyper contente de l'avoir eu cette éducation-là j'ai aussi l'impression que je me suis orientée vers ça parce que j'avais cette envie de comprendre et en fait j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes qui aient cette envie de ce mode de regard-là non pas productiviste mais juste le regard qu'il y a avant de faire des projets de se dire en fait c'est fait comment ce truc-là et c'est un peu ça qui motive les gens à être designer mis à part le gros salaire j'en sais rien mais normalement ça devrait venir de ça de se dire c'est parce qu'on a une curiosité de comment le monde il est fait et de pouvoir y participer et en plus une envie de dessiner d'avoir une relation esthétique à la forme à la couleur à la texture à la sensation tout ça il y a des choses hyper belles en fait et j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes qui sont intéressées par ça j'ai pas envie de former plus de designers ça servira à rien mais en fait j'aimerais bien donner des cours de design et pas de méthode de design je m'en fous mais les cours qu'on a eu en design en fait j'aimerais bien que ça fasse partie du cursus général un peu plus en fait qu'on rebascule qu'on soit plus dans du projet pour apprendre les maths plus dans du projet pour apprendre la physique tout ça parce que du coup ça apprend à regarder et pour moi c'est ça en fait le sens du design c'est plutôt comment on regarde et comment on comprend parce qu'en fait les étudiants ils arrivent à mobiliser une quantité phénoménale de savoir de manière hyper intuitive c'est fou vous vous rendez pas compte des compétences que vous avez et bah comme toi moi j'ai fait du design parce que enfin je me suis lancé là-dedans parce que j'aimais bien expérimenter sur un ordinateur faire des trucs du code essayer des machins et aussi parce que j'aime beaucoup dessiner créer des images des univers etc en papier et tout ça donc on m'a demandé quand j'avais 16-17 ans tu veux faire quoi dans ta vie banquier, médecin, avocat j'ai dit bon je sais pas je veux faire de l'ordinateur et du dessin et puis maintenant ça fait 16 ans que je travaille et j'ai l'impression que je sais toujours rien faire d'autre que de tenir un crayon et faire de l'ordinateur donc en fait c'est comme si je savais rien parce que chaque projet est différent donc il faut tout reconstruire un peu de zéro malgré tout on sait qu'on a de l'expérience on accumule des idées des pensées des façons de travailler et en même temps si je faisais pas de design bah je ferais rien ou alors si je me dis que le design c'est iniquile et que ça sert à rien je me mets en boule et j'attends que l'effondrement arrive par contre le fait de me dire que je ne sais rien c'est-à-dire que je peux tout apprendre et de me dire qu'en tant que designer je vais pouvoir essayer d'apprendre plein de choses au regard du contexte actuel et c'est pour ça que je me forme c'est pour ça que j'essaie d'apprendre c'est pour ça que j'essaie de me proposer aussi des projets mais toujours en lien avec je ne sais rien donc je regarde le monde comme tu le disais et donc j'apprends et après je propose et j'essaie de m'en sortir comme ça d'être au monde de compréhension du monde d'action au monde de proposition au monde et ça me permet que ça s'appelle design ou j'aurais été ingénieur j'aurais peut-être tenu le même discours si j'avais pu faire des études d'agroéconomie peut-être que j'aurais eu un regard similaire mais me dire que c'est une façon de proposer des choses pas pour moi mais pour un écosystème pour un environnement qu'il soit humain, non-humain ou autre et aujourd'hui c'est ce qui me tient dans le fait d'être designer c'est de me dire que j'ai cette capacité de liberté d'agir avec des questions contemporaines qu'on a soulevées là donc voilà c'est ce qui m'anime en tant que designer aujourd'hui c'est ce qui m'anime c'est sûr c'est un peu vraiment d'ชerçant t'es-ciel c'est sûr C'est parti.